Come on, boys! Pirates. Radiopirates.com Vous avez eu un bon week-end, oui. Vous avez voulu un peu les journaux. C'était le procès d'Airbnb en fin de semaine. Est-ce que c'est fini aujourd'hui? Ben non, on a d'autres encore aujourd'hui. Ça n'arrête pas, c'est une vraie joke. Ah, ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Regarde, on prend-tu l'ouverture d'aujourd'hui? D'abord, on a Ryan Sénéchal. On a le Doc Boucher également un peu plus tard. Entre les deux, la boîte à Jerry. Il faut saluer les gens au Mississippi. Pensez pour les gens au Mississippi qui ont eu... Je sais qu'il y en a qui mélangent tornades et ouragans. C'est vraiment des tornades. Les tornades sont provoquées par énormément d'air chaud à l'avant et de l'air froid à l'arrière. Donc, c'est le temps de l'année où il y a des tornades. Et là, cette tornade-là est tombée carrément dans un quartier habité. Souvent, les tornades passent dans le bois, des endroits très peu peuplés. Mais là, il y avait pas mal de monde dans ce coin-là. Et ça a fait des dommages épouvantables. Donc, petite pensée pour eux. Parce qu'il y a encore aujourd'hui des chances que d'autres tornades aient lieu. Les images de ça, c'est dévastateur. C'est un twister incroyable. Un peu comme le film qu'on avait vu avec la vache qui revole, qui part. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc, les images sont incroyables. Donc, petite pensée pour ces gens-là. J'ai profité d'abord. Jerry, t'es salué. On s'est parlé pas mal sur le Prime ce matin. Même chose pour Mr. White. Mr. White est salué. Moi, j'ai un petit peu de... Je suis comme dans une genre de phase... Donc, un genre de... Je sais pas si je suis dans la fin de grippe. Une grippe que j'ai pas eue. Ou dans le début de quelque chose. Mais j'ai pas eu une très bonne nuit. Et j'ai pas eu... J'ai pas un... En fait, j'ai commencé hier après-midi un peu. Donc, j'étais chez un pirate hier que je salue. Éric et Gertrude qui nous ont accueillis hier. On a mangé... On a mangé maison. Du grec. C'était extraordinaire. Avant de se taper en soirée vers 8h. Une rib qui était tout simplement parfaite. Et je l'ai dit sur Prime. Je vais le redire parce que je sais qu'il y en a qui ont de la misère à trouver la sauce. Puis les gars de Firebarns ont une sauce à ribs. Mais moi, pour moi, la bacon et bourbon, c'est celle qui est, je vous dirais, la plus balancée. Parce que souvent, des fois, un peu trop de sucre, un peu trop de hickory pour... Donc, ça donne un peu trop de goût de brûlée. Et ça finit par tomber sur le cœur un peu. Ça prend une sauce bien balancée. Je veux saluer les boys. J'ai envoyé un petit texto hier à PO. Cette sauce-là pour les côtes levées, elle est extraordinaire. On a fait la recette 3-2-1 comme d'habitude. Elle était extraordinaire. Elle se défaisait de l'os, mon ami Jerry. Elle était pleine de jus avec, en plus, la sauce à travers. Donc, je vois dans les ingrédients que la Firebarns Bacon Bourbon, justement, il y a un petit peu de... Il y a un petit peu de whisky. Il y a un petit peu de bourbon, pour vrai. Oui. Oui. C'est important avec la Ribs d'en avoir. C'est souvent Jack Daniel qui mette un peu de Jack à travers dans leur sauce et tout. Donc, non, ça fait un job. Petite nouvelle que je vous donne vite. On aime ça commencer avec des petites nouvelles drôles. Pour vous dire que le monde dans lequel on est a changé beaucoup. Écoute, je t'ai montré ce matin, je pense que quelqu'un nous a montré une belle annonce de cigarette matinée, où on voyait une belle cycliste en forme faire l'annonce de la cigarette. C'était il n'y a pas si longtemps que ça. C'était peut-être il y a une quarantaine d'années. Donc, toujours le fun de voir que le monde évolue d'une certaine manière. Mais des fois aussi, malheureusement, on a comme l'impression que ça évolue d'une drôle de manière. Et là, bien, regarde, le Club Optimiste de Matane. Depuis toujours, le Club Optimiste de Matane. Ils sont optimistes, les autres? Bien, là, avec les années, ils vont voir qu'ils sont de moins en moins optimistes. Il y avait à chaque année à Matane, tu sais, à Matane. À quoi tu penses quand tu penses à Matane? Tu penses aux fruits de mer? Il y avait à chaque année un souper crabe et crevette à volonté. Oui. Et cette année, bien, le Club Optimiste ne vend plus de cartes. Parce qu'il n'y aura pas de souper. La tradition est maintenant terminée. La polyvalente de Matane ayant changé de politique sur les allergies. Nous ne pouvons plus louer la salle pour l'événement parce qu'il y a des fruits de mer au menu. C'est n'importe quoi. Hé, c'est-tu n'importe quoi, Joël Verre? C'est n'importe quoi. Hé, ça, c'est no fun zone d'appelons. Non, non, le fun, c'est fini. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Fini, fini, fini. Vous allez tout être en vélo. Il n'y a plus de char, il n'y a plus de truck. Vous allez être dans une ville. Puis tous les services vont être à 15 minutes de votre vélo. Ça va être une superbe vie, le fun. Je peux te dire que faire du vélo, c'est le fun. Mais faire du vélo pour aller travailler, ce n'est pas le fun. Elle a la différence dans le vélo. Je ne sais pas si je comprends. Ta blonde en tailleur allait faire du vélo pour aller au bureau. Mais voyons donc, voyons donc. Tu pars de Beauport, tu t'en vas dans le coin de… Tu sais, dans le coin du Gros Tanguay, là. Oui. Dans le coin du Gros Tanguay, tu t'en vas dans ce coin-là. Lormière. Dans le coin de Lormière, je cherchais le nom de la rue. Beauport, dans le coin de Lormière, en vélo. Oui, oui, ça. Ça prend une douche en arrivant. Non, mais vous allez vendre la maison. Vous allez vous rapprocher d'un petit genre de centre-ville. Vous allez vous rapprocher de Lormière. OK. Vous allez faire toutes vos choses à vélo, à pied. Le temps de moi, seras-tu là, coudons? Je ne pense pas. Oui. C'est n'importe quoi. C'est un petit nouvel drôle. J'aime ça, un petit nouvel drôle. Producteurs d'œufs du Canada veulent des œufs verts dans nos assiettes en 2050. Oh, une guerre de la faim. OK. Pas une guerre, c'est ça. Non, c'est une grève de la faim. Excusez, j'ai fait une mauvaise traduction. Hunger strike par des étudiants de l'université de McMaster. Est-ce que McMaster, c'est Hamilton? Je pense que c'est Hamilton, hein, McMaster? Je pense que oui. Donc, quatre étudiants qui font une grève de la faim, c'est parce que l'université veut installer quatre réservoirs de gaz naturel pour fournir une génératrice au cas où le… On comprend que c'est des grosses bâtisses. S'il y a une génératrice qui part, ça prend beaucoup de fioul, ça prend beaucoup de gaz. Et les étudiants sont contre. OK. OK. Il y a quatre étudiantes, c'est surtout des étudiantes, trois étudiantes et un gars qui ont décidé de faire une grève de la faim pour empêcher l'école d'avoir une génératrice si jamais il manque de courant. C'est quasiment… C'est vraiment des belles affaires. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Qu'est-ce que j'ai gardé? J'ai vu Julie Snyder avec ses enfants. Elle est allée voir Joe Biden. Ah oui? Je ne sais pas ce qu'elle a pu dire à Joe. Elle est allée photographier avec Joe. Elle est photographier avec Justine. Je ne sais pas, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a pu jaser avec Joe parce qu'on sait que l'anglais de Julie fait dur, pas à peu près. Donc, les photos, très, très, très drôles. Qu'est-ce que j'ai d'autre de mon week-end? Ah oui, les appartements. Hey! Quand on regarde le coût moyen des appartements au Québec et qu'on compare avec le reste du Canada, je peux vous dire que même si on trouve que les appartements sont rendus chers, il y a une méchante différence avec le reste du Canada. On dit qu'en moyenne, à Québec, une maison, un appartement alloué, c'est 1 355 $ par mois. Qui est 1 300 $ à bière. Une maison pour un mortgage, donc votre emprunt, je ne parle pas des taxes et tout ça, c'est 1 300 $. Si on va à Montréal, l'appartement est en moyenne à 1 881 $. Donc, 500 $ de différence qu'avec Québec. Quand même. Et la même maison est à 2 077 $ par mois au lieu de 1 300 $. Si vous allez à Toronto, le même appartement, au lieu d'être à 1 355 $ ou 1 881 $, il est à 2 908 $ par mois. Et la même maison qui est à 1 300 $ à Québec au 2 077 $, bien la même maison. On comprend que la valeur de la maison n'est pas la même parce que vous allez le voir sur le prix. La même maison, c'est 4 499 $ par mois à Toronto. Donc, je vous dirais que si vous regardez à la grandeur du Canada, Montréal est quand même plus bas que Vancouver et Toronto. Ottawa, quand même, dans les eaux à peu près de Montréal, même un peu plus. Ottawa est devenue plus chère que Montréal. Montréal, vous avez des endroits dans le sud de l'Ontario qui est même plus dispendieux. C'est Kitchener, Waterloo, Barrie, même Hamilton. Hamilton, une maison, 3 427 $ comparativement à 1 300 $ à Québec et 2 077 $ à Montréal. Donc, si vous voulez aller quelque part ailleurs au Canada, vous êtes tanné d'être au Québec. Je vous dirais que si je me fie au prix des logements, OK? Je vous dirais que Edmonton est à 1 258 $ du logement. La maison est à 1 505 $. Donc, à peu près, je vous dirais, dans les prix de Québec. Oui. Si vous allez à Calgary, l'appartement moyen est à 1 740 $ et la maison est à 2 136 $. Donc, quand même pas si mal pour une belle grande ville comme Calgary. Puis, si vous voulez payer moins cher, je ne sais pas si vous êtes intéressé à aller, mettons, je ne sais pas, Régina ou Saskatoon. Est-ce que ça t'intéresse, Régina ou Saskatoon en Saskatchewan? Régina, Régina. À part d'une école de police, il n'y a pas grand-chose là, je pense bien. Mais non, non, je ne suis pas intéressé. Oui, mais les gens, d'ailleurs, pourraient dire la même chose un peu de Québec. Non, non, mais ce n'est pas grand-chose là. Ben là, je ne sais pas là. Non, je ne vais pas. Ça ne m'intéresse pas du tout. Saskatoon, ça ne t'intéresse pas? Non. Pas grand-neige. Oui, je comprends, mais l'hiver fait moins 30. C'est terrible. Oui, il y a eu un hiver de maillot. Je verrais plus un genre Calgary. Calgary, bon, tu es à 2136 pour la maison, 1740 pour l'appartement. Tu peux aller faire un tour des montagnes un peu. Je ne suis pas trop... Saskatoon, 1147 pour l'appartement et 1500 pour la maison. Et si tu es à Régina, 1279 pour la maison et 1150 pour l'appartement. Je ne sais pas au niveau fiscal, mais je ne sais pas là. Moi, excuse-moi, je ne serais pas capable de vivre dans la région de Toronto. Oui, je ne peux pas venir au monde juste pour payer ta maison. Tu es un esclave. Tu ne peux pas payer 4 499$ par mois pour la maison moyenne en mortgage. Voyons, on fait quoi à la fin de semaine? Les cartes de crédit sont bien pleines. La marge de crédit est bourrée. Tu ne peux pas vivre ça. Mais il y a une différence de salaire. Ce n'est pas des gens qui font 250 000$ par année. C'est sûr qu'il y a une différence de salaire aussi. Ah, pas bien, bien. Non. Bien non, pas tant que ça. Je ne sais pas comment il fait. Je ne peux pas croire que la réceptionniste en avant, elle ne gagne pas le même salaire qu'à Québec. Ça, j'en suis convaincu. Bien, elle doit gagner peut-être un 10-12 de plus, mais elle ne gagne pas 50 de plus. Non, elle ne gagne pas 50 de plus, mais elle gagne un 10-12 de plus. Sinon, ça ne balance pas. Il y a des calculs qui ne tiennent pas. Bien, mon feeling, c'est que ça... Je regardais ça tantôt, cette nouvelle-là. Je regardais ça pour le Doc Boucher. Le gras et le sucre changent notre cerveau, dévoile une étude, selon TVA Nouvelles. Plusieurs sont d'accord avec ce que je pense là. D'après moi, entre le gras et le sucre qui ont des effets sur notre cerveau, TVA Nouvelles, ça ne m'a pas pire. Mon feeling, c'est que vous êtes mieux avec le gras et le sucre pour le cerveau qu'à écouter TVA Nouvelles à la longueur de journée. Conseil de même pour le fun. Est-ce que tu utilises des fois des... Est-ce qu'on dit des gifs ou des gifs? Même si c'est un G. Moi, je dis gif. Ça a l'air qu'il faut dire gif. Oui. OK. Est-ce que tu en utilises des fois? Très rarement. Moi, j'aime trouver les gifs drôles. Tu sais, j'aime... Mettons, je suis gère, je parle avec ma blonde. Gère, chérie, je m'en viens, je mets mon maillot. Je mets quelqu'un qui part à la course, puis qui saute, puis qui... Moi, je suis plus émoticône. ...comble au bord de la piscine, puis qui se cogne après le bord de la piscine. Moi, c'est ça. Moi, je suis plus émoticône, mais gif... Non, je ne suis pas un gars de gif. Ben, ben. OK. Moi, je suis un gars de gif. Je fais ça, tu ne veux pas rire. Et j'avoue que... Ben, si je me fie à ce que CNN a tweeté hier, ben, je suis un raciste. Hein? Ouais. Ah, ouais, ouais, ouais. Parce que, de temps à autre... Tu veux ça, Paul? Moi, je prends toujours le gif le plus drôle. Que la personne... Que ce soit une femme, que ce soit... Donc, je ne sais pas si un jour, je vais me faire... Donner un coup de baguette sur ses doigts, parce que... Ben, des fois, je prends un gif de femme, puis que je suis quand même un homme. Peut-être que je n'ai pas le doigt de m'approprier ça. Mais là, j'ai appris, parce que j'utilise beaucoup de gifs avec des noirs. Tu sais, il y en a des vraiment drôles, là. Puis tu sais, un gars qui se met la main en face, l'autre qui... Ben, je ne regarde pas la couleur, ben, ben. En tout cas, je ne regarde pas tout ce qu'il fait. Tu regardes la scène en tant que telle, du gif. Je regarde la scène en tant que telle. Ben, ça a l'air que... Oui. Je vais juste serrer mon micro ici, parce qu'il veut partir. Ça a l'air que si j'utilise un gif ou un gif avec une personne de couleur... C'est CNN qui dit, si vous êtes blanc et que vous postez un gif ou un mime avec une personne de couleur noire pour montrer une expression ou une émotion, vous êtes aussi coupable que d'avoir un black face. Mais ce n'est pas CNN qui voit des couleurs partout. Moi, quand je mets un gif, tu me demanderais après c'est quoi la couleur des personnes. Je te dirais, je le sais-tu, moi. Ce n'est pas eux autres qui voient des couleurs partout, non? Je ne sais pas, mais en tout cas, regarde, je l'ai pris personnel, puis il m'a dit, « Enfin, je vais faire attention à l'avenir. » Je vais faire très attention. Je ne veux pas... En tout cas, je ne veux pas déplaire à personne. Je vais demander à mon chum en face. Je vais demander à mon chum de l'armée. « Hé, lui, mon chum en face, les Greens vont l'aimer parce que c'est un gars qui aime les panneaux solaires et les batteries sur sa maison. Il y en a pour 45 000 $. Lui, il est complètement débarqué du réseau de Hydro-Québec ici en Floride, mais c'est une autre histoire, mais c'est un gars sympathique. C'est un ancien gars de l'armée, j'ai déjà dit, c'est un ingénieur. Et je le croise cette semaine avec une de ses voitures, parce qu'il y a deux ou trois voitures dans le cours. Et sur le dash de la voiture, il y a un drapeau américain plié en triangle. OK. Ça, ça veut dire que ça lui a été donné parce que quelqu'un, dans une cérémonie quelconque, est habituellement... Je ne sais pas trop si je vais y en parler, mais j'aimerais ça le savoir. Donc, mon feeling, c'est que ça a été donné. Ça, ça veut dire qu'il a perdu quelqu'un probablement de très proche et que quand ils ont plié le drapeau américain, une fois qu'il a été enterré... Ils ont remis le drapeau. Tu sais, ils le remettent, ils mettent les deux mains puis ils le remettent à quelqu'un de proche. Tu sais, c'est touché, demandé, mais je veux dire, il est tellement... Tu sais, puis Mablon, on l'a vu aussi. Elle dit, hey, Tavaro, il a dit, il y a son drapeau en avant. C'est vraiment un événement qui l'a marqué. Il a son drapeau sur le dash en avant, tout bien plié. Regarde, c'est extraordinaire. Donc, saluer, c'est mon conseiller numéro un pour les panneaux solaires et les batteries. Son conseil, d'ailleurs, si vous pensez mettre des panneaux solaires pour votre maison, ça ne va absolument rien si vous n'avez pas de batterie. Ça peut dépanner. Mais le nerf de la guerre, ce qui coûte cher d'ailleurs, le nerf de la guerre, c'est d'accumuler l'énergie dans vos batteries si jamais vous pensez avoir une patente de même. Il faut que je te compte la fin de semaine, Jérémy. Vas-y. Parce que je ne suis pas un gars de basket. zéro à un gars de basket. Mais à chaque fois qu'il y a du basket, que ça arrive, on commence le March Madness, j'ai toujours un paquet de maniaques de basket. Puis tu en es un, mais tu n'as pas le monde avec ça. On le sait que tu en écoutes beaucoup, mais tu ne dis pas au monde, il ne manquait pas ça, il ne manquait pas ça. Mettons que j'en écoute un peu plus que la moyenne des gens. Je ne suis pas le gars accroché tant que ça au basket, mais j'en écoute plus que la moyenne. Ben oui, tu as déjà été abonné. Oui, j'ai été abonné. Oh oui, tu suis ça plus que la moyenne des ours. Donc en fin de semaine, parce que mon équipe, moi je suis au football collégial depuis que je suis tout jeune. Je prends pour The U. Je suis allé sur le campus l'année passée. Je suis allé ensuite à un autre campus. Je suis allé à FAU. Et ces deux équipes-là sont dans le Final Four pour le March Madness, qui est un des mois les plus fous du sport. Tout le monde, même des gens qui ne sont pas très basket deviennent complètement capotés de basket pendant un mois. Donc là, on a deux équipes. Donc j'ai écouté du basket en fin de semaine. J'ai écouté entre autres la game hier entre le Miami U avec leur comeback en deuxième demi contre Texas. Et j'ai vu également des bouts du match entre Florida Atlantic University, de Boynton, pas de Boynton, mais de, ben ils sont à, voyons, comment ça s'appelle? Beaucaraton. Beaucaraton, oui. Beaucaraton, campus majeur, deuxième campus du côté de Jupiter, Jupiter Life. Donc deux universités à peu près une heure une de l'autre. Donc là, on a les deux demi-finales et après ça, le grand, il est possible que nos deux équipes de la Floride se poignent un contre l'autre. Donc j'ai écouté ça en fin de semaine. Et pendant, à un moment donné, le match de basket, samedi soir, j'ai dit, bon, ben je vais aller voir un peu le match du Canadien. Je viens de voir sur Twitter que notre petit Québécois bleuet était rendu à trois buts pendant le match puis que le Canadien est en train de sacrer une volée au Blue Jacket de Columbus. Et je dis, bon, ben je vais m'en aller voir Hockey Night in Canada. On va m'en aller voir ça. Hockey Night in Canada, depuis que Don Cherry est plus là, c'est plate en sacrament. T'as raison. Le genre de Pinko, comment il s'appelle, le Ron... Ron McLean. Oh, Ron McLean. Le Pinko, j'arrive là. OK. J'ai des bonnes intentions. Je me dis, bon, ben je vais aller voir. Comment il s'appelle le Picard, pas tant de choses? C'est quoi son nom? Raphaël Harvey Pinard, c'est un peu. Pinard, pas Picard, Pinard. Harvey Pinard. Harvey Pinard. C'est un petit gars de quoi? Un petit gars de Jonquière, un petit gars de... Je sais pas quelle place, là. Mais écoute, ça connecte avec le monde. Oui, Jonquière. Il compte trois buts en fin de semaine. Le Canadien sac a une volée à une équipe qui est aussi poche que eux autres, les Blue Jackets de Columbus. Donc, tout le monde est bonne humeur. Là, je me dis, ah, ben je vais regarder ça un peu. Et là, je tombe sur Hawking Island, Canada, entre la deuxième et la troisième période. Welcome. Et là, j'ai mon Ron McLean avec Brian Burke, que je connais, parce que j'ai déjà été... J'ai déjà fait un vol entre l'Ouest américain et Toronto, assis à côté de lui. Puis, il m'a même donné sa carte. Rappelles-tu, à un moment donné, Jerry, je t'avais montré sa carte? Il était... Est-ce que tu sais qu'il était DG des Mighty Ducks, à un moment donné? Oui, il était DG des Mighty Ducks, lui. Bon, ben c'est là que je l'ai rencontré. Il était dans un vol d'Air Canada puis on était assis à un côté de l'autre. Ben, ben, très gentil. Juste un gars très gentil. Mais là, on part sur l'histoire. Puis là, ça finit plus. Puis là, à un moment donné, je me sens qu'il y a une mouche à l'entour de moi qui me tourne. Je lui dis, c'est quoi qui m'énerve? C'est Brian Burke avec Ron McLean pendant 7-8 minutes de temps qui nous parle des histoires des joueurs d'hockey puis des équipes qui ne veulent pas porter le chandail avec l'arc-en-ciel dessus. Vous ne pouvez pas savoir comment je t'ai écœuré de ça. Oh, que je t'ai écœuré de ça. J'ai switché. Je n'ai pas toffé plus longtemps. Je n'ai même pas regardé un bout de la troisième période du Canadien. Je n'ai même pas regardé rien. J'ai retourné au basket puis finalement, j'ai fini par aller me coucher. Je n'ai même pas regardé rien du hockey parce que... Et là, François Gagnon de RDS dit sur Twitter « J'appuie totalement la position de Brian Burke qui dénonce les excuses religieuses avancées par certains joueurs de la Ligue nationale de hockey pour éviter de porter des chandails soulignant l'ouverture à l'égard de la communauté LGBTQ+. Donc, si je comprends bien, les gens ont le droit à leur opinion. Si, mettons, tu dis « Lui, ça m'écœure qu'il n'ait pas voulu porter le chandail. » Mais l'opinion de celui qui ne veut pas porter le chandail n'est pas importante. Donc, on choisit encore une fois comme on en parle régulièrement. On va en parler dans quelques affaires tantôt, on a quelques sujets intéressants avec Yann Sénéchal qui s'en va exactement dans sa direction-là. On va en parler tantôt avec Yann. Encore une fois, c'est... Toi, tu as le droit de démontrer ton mécontentement parce que tu es Brian Burke puis tu as la même idée que moi. Mais l'autre qui n'a pas la même idée puis qui refuse quelque chose que moi, j'accepte, lui, c'est un cave et on va le dénoncer sur la place publique. C'est incroyable. Et on a eu cette discussion-là la semaine passée parce que malheureusement, la Ligue nationale de hockey est rendue dans la wokeness à tour de bras. Regarde, je ne sais pas pourquoi ils sont là-dedans. Je ne sais pas pourquoi ils nous dérangent avec ça. Vous savez, la Ligue nationale de hockey, c'est le quatrième sport en importance en Amérique du Nord. Et si cette Ligue-là ne se réveille pas, elle sera cinquième bientôt parce que le soccer, avec l'arrivée de Massey puis d'autres grandes vedettes de l'Europe qui vont venir jouer avec Miami probablement. Puis le gros deal qu'ils ont avec Apple TV, bientôt, dans un avenir très, très proche, le hockey va finir cinquième sport. Il va débouler de neuf. Le hockey, c'est ça. Les fans de hockey meurent puis les jeunes qui poussent en arrière, ils n'ont rien à foutre du hockey. Ils n'ont rien à foutre. Ils coûtent du soccer. Donc, ils sont dans le trouble. Donc, occupez-vous de vendre. Vous avez un beau produit. Vous avez des bons joueurs. Vous avez des personnages. Crisez leur patience avec ce qu'ils aiment et n'aiment pas. Je vais juste rappeler une chose parce qu'on en a parlé et j'ai eu un petit commentaire là-dessus. C'est parce que là, on mélange des choses. Les gens disent tous « Hey, ils sont homophobes. » Ça n'a rien à voir avec l'homophobie. C'est pas la LGBTQ+, c'est pas le dossier homosexuel. Hommes et femmes, il est réglé. OK? Il est réglé. Si c'était juste de ça, probablement que tout le monde porterait le chandelle. Pas toi qui a une couple qui déciderait pas le porter. Ça, ouais. Mais ce qui se passe en ce moment, c'est plus toute la sauce qu'il y a alentour de cette communauté-là que même les gays trouvent un peu... Il y a beaucoup de gens un peu flyés là-dedans. Tu sais, il y a quelqu'un qui s'est ramassé à JFK hier. Il s'est ramassé à brailler à JFK. C'était une femme. Puis là, elle pleurait. Puis quelqu'un est arrivé vers elle. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Bien, je viens de passer la sécurité. Puis là, le gars, en me fouillant, il m'a donné un coup sur le pénis. Puis là, j'ai mal au chenoll. C'est ça. Bien là, ça marche pas, là. Mais il a fait fouiller. Si t'es une femme, tu peux pas avoir mal au chenoll, à moins que le Doc Boucher, un peu plus tard, nous dise que c'est possible. Mais il y a un bout qui nous manque. Donc, c'est pas nécessairement l'histoire de la communauté gay. On n'est pas là pantoute, pantoute, pantoute. C'est pas ça zéro, 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 zéro. Donc, c'est pas fini. Malheureusement, on est encore là-dedans. Oh, bien regarde, j'en avais d'autres. Mais d'ailleurs, ESPN, ESPN a célébré le mois des femmes parce que c'est un... ESPN a honoré, honoré la nageuse Leah Thomas. Donc, ESPN a honoré Leah Thomas. Leah Thomas, c'est le gars de 6 pieds 4 qui a enlevé une place sur le podium à une des femmes qui était là et qui s'est enlevé le costume de bain avec la queue de nœud pouce qui dépassait et qui regardait toutes les filles se changer. Excusez-moi, Leah Thomas, à part le nom qu'elle s'est donné, elle n'est pas du tout une fille. Mais pourtant, ESPN a décidé de célébrer pendant le mois des femmes. Donc, c'était le Woman History Month. On a donné, on a honoré à ESPN Leah Thomas qui est un homme, finalement. Quand les filles vont être tannées, ils parleront. Les filles ne sont pas tannées. En ce moment, elles ne sont pas tannées. Il y en a qui sont tannées, mais ne veulent pas aller sur la place publique parce qu'ils vont passer pour des gens méchants parce qu'on sait comment ça marche maintenant. C'est facile d'établir qui est bon, qui est mauvais. Tu l'as vu avec François. Oui, mais la fille qui fait du surf est allée sur sa place publique? Oui. C'est vrai qu'elle est handicapée. Elle, elle pouvait y aller. C'est une fille qui en a vu d'autres. Oui, c'est ça l'affaire. Elle a perdu un bras par un raccord. Oui, 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 c'est ça. OK. Elle a perdu un bras. Dernier petit clin d'œil. Ce n'est pas une poubelle à Jeff, mais quasiment. Dernier petit clin d'œil avant de passer à Yann Sénéchal puis après la boîte avec Jerry et après le Doc Boucher. Tout le monde riait des poils à air au gaz. Ah, c'est des histoires. Arrêtez de dire ça. Arrêtez de dire qu'à chaque fois qu'il arrive des patentes de même. Ah, il a fait un filion. Il trouve ça bizarre puis ça n'arrive pas. Ah, ça n'arrive pas. L'histoire de poils au gaz. Il y a trois semaines. Dans trois jours, c'est oublié. Arrêtez de dire ça. Ça arrive. L'État de New York va passer la loi pour bannir les poils à gaz dans les nouvelles maisons, dans les nouveaux appartements et les nouveaux condos. C'est maintenant terminé. Vous allez avoir une close grand-père. Vous allez avoir un droit acquis. Mais il n'y a maintenant plus de possibilités dans une... En tout cas, avec la nouvelle loi qui va passer, il n'y a plus de possibilités. Je vous le dis, j'ai callé la chatte. Je vous le dis qu'à un moment donné, on va se faire bannir un paquet d'affaires incluant les vols pour le tourisme et toutes ces affaires-là. La folie, ce n'est que le début. On prend ça trop en riant. On n'est pas sérieux. On les laisse aller. Ils s'amusent. Puis, ils nous bafouent à longueur de journée puis ça n'a pas l'air à nous déranger plus ce qu'il faut. Mais à un moment donné, ça va finir par toucher une patente que vous aimez. Tu aimes le ski-doo? Ton cas s'en vient. Sinon, même un ski-doo électrique, ils vont te trouver « Ah, c'est pas beau, c'est pas ci, c'est pas ça. » Parce que les chars électriques, au début, c'était pas pire. Et là, vous avez remarqué que les chars électriques, même si ça, ça fait plus. On veut que vous soyez à pied en transport en commun. Et on a su en fin de semaine que c'était du vélo mur à mur qu'ils veulent. Mon nom est Jeffy Lyon. Voilà pour le début. Finalement, c'était correct. Je vais le garder. On a officialisé le tout. C'était une poubelle. C'était une poubelle. C'était une poubelle, version spéciale, tiens, pour l'ouverture. C'est une poubelle? Oui. On n'a pas chanté? Donc, c'était une belle pour Yann Sénéchal sur Radio Pirate Live. Ça ne paraît pas trop que je m'enlève. Est-ce que ma voix est spéciale? Non, t'es correct. Oui, t'es correct. Ça, j'ai une voix de fumeur. Donc, Yann est stand-by. On a Jerry également avec la boîte après sur Radio Pirate Live. OK, de retour sur Radio Pirate Live ce lundi. Le chum Yann Sénéchal qui était avec nous sur le Prime. On a jasé un petit demi-heure tantôt de l'annonce qui a été faite par la presse sur la santé. Il semblerait qu'il va y avoir du brassage. On va passer de 136 syndicats à 4. Mais quand vous allez voir les répercussions de tout ça sur comment ça va fonctionner, de ce que je comprends, on va probablement tous être morts ou pas loin d'être morts avant que ça se mette à marcher. Si ça marche un jour, ce qu'on doute beaucoup. Mais là, j'ai d'autres affaires à jaser avec Yann. Yann t'es saluée, re-salue en fait. Yes. Parlons, tiens, de... Allons-y avec, je dirais, le tweet hier de Yves-François Blanchet. Yves-François Blanchet. Oui, Yves-François Blanchet peut avoir un compte Twitter où Yves-François Blanchet nous parle de la musique qu'il écoute puis il a compté des anciens vidéos qu'il avait avec Éric Lapointe et tout ça. Puis si à un moment donné, je donne un commentaire puis il n'aime pas qu'il me bloque, je n'ai pas de problème avec ça. Par contre, quand tu deviens un démocrate, donc démocrate dans le sens large, t'es élu, t'es dans un système démocratique et t'es élu et que la minute que quelqu'un te challenge sur quelque chose, pour moi, c'est une gaffe, ce qui est écrit hier sur Twitter, c'est une gaffe et moi, j'ai répliqué à ce gars-là, un gars que je ne m'occupe pas vraiment souvent, je ne pense pas que le gars a vraiment une grosse importance au Québec, on a donné beaucoup d'importance au bloc québécois et c'est démesuré pas à peu près, mais il est là, donc il fait partie de la patente, il a une bloc. Parce que j'ai répondu à ce tweet-là, moi, je trouve ça bizarre qu'il y ait quelqu'un qui a un tweet officiel, élu, bloc du monde, je trouve ça, ça me fait un peu peur quand je me dis, ouais, c'est un peu une question de démocratie dans laquelle on est si juste de challenger quelqu'un, il te bloque automatiquement, ça fait bizarre. Il a écrit, saluer un président démocrate des États-Unis, j'aurais refusé, entre parenthèses, j'aurais refusé pour Trump, est un privilège. Bien sûr, rien ni personne ne sont sans reproche, mais je le crois sincère dans un système différent et des enjeux démesurés pour un humain de plus belles envergures que le chef d'État du Canada. Donc, bon, ça critique sur Trudeau en parlant de Biden, mais est-ce que justifié, ça l'est-tu pas, c'est son point de vue, il est le droit. Mais comment quelqu'un qui se dit démocrate, donc dans un système où la population, des petites affaires qui sont un peu croches dans chacun des États au niveau des votes et tout ça, regarde ça, c'est une autre perte de manche. Mais dans un pays, une des plus grandes démocraties du monde qui est les États-Unis d'Amérique, lui, il nous annonce, donc lui-même un démocrate dans le sens large, il nous annonce que si un jour un politicien, que lui, il n'aime pas, il vient ici d'une démocratie, il se retient de le saluer et de lui donner la main. Qu'est-ce que ça dit sur ce qui se passe? Parce que là, c'est vraiment, c'est de plus en plus clair. On a établi les bons et on a établi les méchants. Ça peut pas être plus clair que ça, là. Ah, c'est une continuité de ce qu'on a vu avec Tim Thomas. C'est un trou de cul de pas vouloir parler à Obama, mais ceux qui refusent pour Trump sont corrects. Oui. Tu sais, je veux dire, dans son tweet, il dit clairement, c'est un privilège d'avoir un président démocrate. Non, un privilège d'avoir un président américain, point. C'est ça la bonne phrase, Yves. Ça va être plate, mais c'est ça la game. C'est comme un partenaire commercial, c'est quoi, c'est 75 % de nos échanges commerciaux sont avec les États-Unis, 80? On est leur plus grand partenaire avec la Chine et ils sont notre plus grand partenaire. Ils sont pas mal le moteur économique du secteur privé du Canada. Exactement. Peux-tu vraiment dire que tu rencontres... En fait, c'est vrai qu'on se fout un peu de toi, en réalité. Je veux dire, t'es comme le chef du Bloc québécois, on sait même pas pourquoi t'es là. Oui. Mais à base, mettons que c'était Poilievre qui dirait exactement la même chose ou peut-être plus crédible, Justin Trudeau dirait exactement la même chose face à Donald Trump ou peu importe. Bon. Moi, si un premier ministre libéral refuse de rencontrer un président républicain, je capote en tabarouette. Et à l'inverse, Yann, à l'inverse, il y a des gens qui capotent parce que Poilievre a donné la main à Biden et il a pris une photo officielle avec un sourire. Là, vous n'êtes pas sur la coche. Voyons. Vous n'êtes pas sur la coche. Poilievre doit le faire. Ben oui. Et ça ne veut pas dire qu'il partage ses idées. C'est le poste. C'est le titre. L'institution. Oui. C'est le président des États-Unis, notre plus grand partenaire commercial. Prenez votre titre politique et sacrez-moi ça au vidant. Ce n'est pas une affaire. J'aime donner cet exemple-là, Yann, qui date de plusieurs années et ce n'est pas la première fois que j'en parle mais je trouve que ça se glisse toujours bien. Greg Norman, The Great White Shark. Pourquoi The Great White Shark? Parce qu'il vient de l'Australie avec ses cheveux blonds, son chapeau, méga star de golf qui fait jaser aujourd'hui pour Liv Golf parce que c'est lui qui gère Liv Golf. Mais numéro un pendant 335 semaines, un des plus grands joueurs de l'histoire, un des meilleurs drivers de balle de l'histoire du golf. Et lui, c'est un, il est devenu citoyen américain avec les années et c'est un républicain et c'est un ami personnel de la famille Bush, entre autres du père et plus tard du fils. Mais le père, ça a été son premier ami président avec qui il joue au golf, c'est le père. Et à un moment donné, il joue au golf et le gros cellulaire sonne et c'est Bill Clinton qui est la secrétaire de Bill Clinton. Elle dit, Bill est votre fan, c'est votre fan numéro un, il aimerait vous rencontrer et peut-être jouer une ronde de golf avec vous. Et Norman a répondu, je vous rappelle, je joue au golf, je vous rappelle dans quelques minutes. Il a arrêté sa ronde de golf et il a appelé George Bush père. Il dit, George, il dit, Clinton vient de m'appeler, il veut jouer au golf avec moi et il veut que je lui donne une clinique de golf. Il dit, moi je suis zéro démocrate, zéro, zéro, zéro. Il dit, ouais mais c'est pas un démocrate qui t'a appelé, c'est le président des États-Unis d'Amérique. Et tu dois le rappeler et tu dois jouer au golf avec lui. Finalement, ils l'ont fait. Ils sont devenus les meilleurs amis du monde au point que pendant sa présidence, Clinton s'est cassé un pied chez Greg Benchaud au moment donné. Donc, ils sont devenus deux humains qui s'aimaient même s'il y avait des idées politiques différentes. Il faut dire que Clinton c'est quasiment un républicain quand on compare aux démocrates qu'on a aujourd'hui. Mais cet exemple-là, ça m'a marqué. J'ai aimé la réponse de M. Bush qui était tout un bonhomme et qui a dit, non, il n'y a pas d'histoire de démocrate mais de républicain. C'est le président qui vient de t'appeler. Puis tu sais, on peut... Oui. C'est la raison pourquoi Poiliev a accepté d'aller là. Je pense même qu'il se faisait reprocher de ne pas aller dans un souper ou peu importe. Mais tu sais, il était là, il a été serrant à Biden, il a fait sa job. Arrêtez d'essayer d'inventer des problèmes. Il y a été. Puis s'il y a des gens, puis tu sais, on sait c'est qui les gens qui le critiquent. C'est les gangs, les 2-3% qui sont encore dans l'idée que Maxime Bernier, c'est la meilleure invention depuis le plein tranché. À un moment donné, tu es là, tu te dis, gardez, arrêtez. Même si Maxime Bernier serait premier ministre du Canada, il faudrait qu'il parle au président américain. Il faudrait qu'il se jase, il faudrait qu'il se serre la main. Si Maxime Bernier, PM du Canada, le président démocrate arrive, puis c'est eux aussi qui est président démocrate. Voyons comment ça s'appelle. Ils arrivent, puis ils mangent avec, puis ils ont des réunions pendant deux jours. Ils n'ont pas le choix. Oui. Puis il y a tellement d'emplois en jeu qu'ils n'ont pas le choix. Il faut qu'ils se parlent. Puis de toute façon, on veut que nos pays se parlent. On veut que... Tu sais, on l'a tout vécu, on était capable de traverser aux États-Unis vraiment facilement. Après ça, ça a pris les permis de conduire, puis ça a pris les passeports. Tu sais, à un moment donné, on aimerait ça revenir à un mode où est-ce que c'était plus clean que ça, le passage entre les deux. Mais l'isolationisme en économie, c'est une catastrophe. Tu ne veux pas ça. Tu veux réellement avoir des partenaires commerciaux puis profiter de ces partenariats commerciaux-là parce qu'on en tire des bonnes choses. En fait, si l'Ukraine puis la Russie, c'était deux partenaires commerciaux plus solides, il y avait plus d'échanges entre les deux puis il y avait des économies plus développées qui feraient en sorte que ce ne serait pas juste des matières premières qui transigeraient, il y aurait un réel partage de connaissances puis de services de la troisième strata de l'économie, il ne serait pas en guerre présentement. Quand tu deviens interdépendant avec un pays au niveau économique, tu ne startes pas la guerre avec tes partenaires commerciaux. C'est vrai. Tu ne fais pas ça. Moi, j'ai toujours l'impression que les vieilles guerres sur les ressources naturelles, tu as tout le temps l'impression que tu es quasiment au moyen âge quand tu vois ces affaires-là. Et tu te dis, ce n'est plus ça pour tout. Aujourd'hui, essayez de faire un scénario dans votre tête qui fera en sorte qu'on sera en guerre avec les États-Unis. C'est impossible. C'est impossible. Comment la France puis l'Angleterre pourraient être en guerre éventuellement? C'est impossible. Je vais dire même plus. Ça ne fait pas longtemps la Deuxième Guerre mondiale avec 1945. Ça ne fait vraiment, vraiment pas longtemps. Essayez de trouver un scénario où est-ce que la France et l'Allemagne font la guerre. C'est rendu impossible. Les États-Unis et le Japon, ils sont interreliés. Oui, exactement. Ces interconnexions-là économiques entre les pays sont vachement importantes. C'est ce qui permet justement d'amener une certaine paix dans le monde. Le commentaire de Biden à Poilier avait été très bizarre quand lui-même a fait référence à l'opposition qu'il y avait puis que s'il n'y en avait pas, il serait bien. On entend ça de plus en plus chez les politiciens qui ont à dealer avec ceux qu'on a identifiés maintenant comme avec les méchants. Il y a des maires au Québec il y a quelques années qui disaient que l'opposition dans une ville ça nous empêche d'avancer, etc. On ne devait pas en avoir. Donc ça, en tout cas, dans les gauchistes, le social-démocrate ça semble être imprégné que de l'opposition la vraie, pas celle qu'on a eue au Québec dans les trois dernières années. Si tu dis des affaires de même, si tu dis des affaires de même, Jeff, tu n'es plus un social-démocrate, tu es un socialiste. Oui. La journée, tu commences à dire des choses comme ça, tu arrêtes d'être un social-démocrate. D'accord. Ben oui. Le mot démocrate vient de prendre le bord. Tu es rendu un socialiste. Je t'amène ailleurs. On s'en va, on traverse la flaque. On s'en va dans les pays scandinaves, incluant la Suède qui a regagné ses galons malgré le fait qu'on les a traînés dans la boîte pendant quasiment trois ans de temps à l'étratant de tous les noms. Qu'est-ce qui arrive? Ben d'abord, je vais prendre, tiens, je vais prendre ce qu'Émilie Pelletier, on l'amène toujours des jeunes journalistes qu'on est sûr de savoir qu'ils ne font pas une job de journaliste, mais ils vont juste carrément répéter ce que vous dites. Comme ça, c'est plus des genres de relations, de journalistes relations publiques qu'autre chose, mais ils sont à l'autre bord. Et les différents maires, celui de Laval qui est très, très, très à gauche. On a le maire de Québec qui a gagné par la peau des fesses, mais il s'en selle pour faire une révolution à Québec. Il dit, on va carrément tasser la voiture. Québec se retrouve aujourd'hui avec un enjeu de culture qui priorise les automobilistes. Mais d'après Émilie Pelletier et d'après le maire de Québec, ce ne serait plus pour longtemps. Et on a même inclus là-dedans encore une fois le troisième lien qui a recommencé à faire parler de lui à Montréal. Maintenant aussi, l'autre bout du monde où le maire a dit une chose puis 24 heures plus tard est obligé de modifier ce qu'il a dit parce qu'il y a probablement eu une couple de textos de la part du gouvernement. Mais c'est quoi cette fixation? Copenhague, c'est bien cute, c'est bien correct, c'est une belle place à visiter parce que ça détonne par rapport à notre vie. Mais d'essayer de créer l'Europe où il n'y a pas vraiment d'hiver, incluant les pays scandinaves, et d'essayer d'amener ça entre autres à Québec. On est dans la folie pure et simple. Écoute, il est tombé 20 cm de neige en fin de ça. Oui, tabarouette. Les astis de Bessic, peux-tu t'émettre tout ce que je pense? Non, c'est ça. J'ai hâte d'en faire moi aussi du Bessic, le sacrament. Revenez sur Terre. Oui, mais qui dit ça à part nous autres? Qui dit ça à part quelques... Les mêmes, toujours les mêmes. Tout le monde dit ça, Jeff. Le monde ordinaire, le monde normal, ils disent ça. Ils savent, le monde ordinaire, que ça n'a pas d'allure ces affaires-là. C'est la raison pourquoi ils n'écoutent plus à TV. Mais le bug, c'est que c'est rendu que les mères se font élire. Ça devient des sujets royaux le lendemain. Est-ce qu'il va laisser tomber son char de fonction avec le chauffeur? Est-ce qu'il va se déplacer à longueur de journée, tous les jours de l'année maintenant en vélo? Bruno Marchand a fait brûler plus de gaz à effet de serre que n'importe quel citoyen de sa ville en dernière année. Il est dans le top 1% des pollueurs de la ville de Québec. Ah oui, facile. Avec les voyages qu'il fait. Il est dans le top 1%. Mais je dois dire, pour avoir vu une photo de sa maison, qu'il ne pollue pas l'environnement avec une tondeuse. Ça, je peux vous dire qu'avec un terrain qu'une pelouse de deux pieds de haut, ce n'est pas avec la tondeuse qu'il pollue. Donc, au moins, on va lui donner ça. Les statistiques de neige aussi au Danemark, faites attention parce qu'il y en a qui mélangent. Le Groenland, ça appartient au Danemark. Il y a-tu 600 cm de neige à Copenhague? Non, non. Copenhague, c'est de la neige fondante janvier-février. quand il neige. C'est exceptionnel. C'est de la neige fondante. Il pleut. Il pleut l'hiver. Première semaine de mars, je suis allé à Boston. Il n'y avait plus de neige. Oui. On est le 27 mars, sacrément. Mon bas de neige, il me donne mal au cœur. Non, non. C'est ça l'histoire. Le début avril, dans la région de Québec, c'était se tirer une balle. C'est le mode de vie aussi. Juste dire, c'est le mode de vie de ces villes-là qui est complètement différent. Ça veut dire, ça n'a aucun lien avec l'Amérique. Aucun lien? Zéro lien. On n'a pas le même mode de vie. Point. Je ne sais pas comment on leur explique ça d'une autre manière. Ils ne veulent pas l'entendre, Jerry, parce que ce que ça fait, toutes les affaires de climat, ça leur permet d'avoir des journalistes de leur bord. Je le répète encore, je sais que je l'ai dit la semaine passée, mais il faut que je le répète. Au budget, ce n'était absolument pas un budget green. C'était un budget de fiscalité. Les journalistes ne posaient aucune question sur la fiscalité. Ils posaient des questions sur l'environnement. Toute la gang. Les journalistes se sont mis une cape verte en espérant sauver la planète. Je pense qu'ils croient vraiment. C'est ça qui est le plus. C'est un homme en cave. Ils pensent sauver la planète en faisant comprendre aux mauvais citoyens que leurs habitudes de consommation ne sont pas bonnes. Ils disent qu'à force de le répéter, ils vont nous le rentrer dans la tête. Oui, oui, mais ils sont caves. Ils sont caves. Mais ils caves, de même, ça ne se peut pas. C'est pas un groupe de 50 personnes. Il y a 49 personnes brillantes. Il y a un cave. Vous savez que c'est lui le journaliste? C'est facile à trouver. Un journaliste, c'est facile à trouver. Une gang, c'est le cave. Ils sont très, très faciles à identifier. Je reviens avec les méchants et les bons parce qu'en fin de semaine, on a eu, ça a débuté en fin de semaine, on a eu une, on connaît maintenant la tactique de comment ça fonctionne justement pour passer pour une victime puis monter une affaire, sortir de, on en a parlé vendredi, toi et moi, on a parlé rapidement de l'histoire de Gilles Proulx et de Gabriel Nadeau-Dubois et là, on a pas mal réglé le cas de Gilles Proulx, on a réglé le cas de Cube Radio, on l'a réglé le cas pas à peu près comme ils savent le faire. On va leur donner ça. Mais c'est quand même spécial cette liberté puis je les ai entendus les propos et effectivement, tu avais raison. Je ne les ai pas entendus quand tu m'en as parlé vendredi, mais tu avais raison. Quand on compare à ce qu'il s'est déjà dit pour bien du monde, entre autres Trump de dire ce qui peut être dit sur GND, ben c'est pas grand-chose, c'est des petites affaires, des petits dégratignures comme on dirait. Ah, mais c'est mensonger. Ce que GND a dit, c'est qu'il s'est fait menacer puis il craignait pour sa vie. Oui. La sécurité de sa famille parce que Gilles Proulx aurait dit que c'était le temps de les achever, mais c'est pas ça pendant tout ce qu'il dit. Non, c'est pas ça. Ceux-là qui étaient à achever, c'est les Canadiens français de l'époque du temps de l'assimilation par les Anglais. Oui, voilà. C'est clairement ça la phrase. Ah oui, il l'a pris sur lui. Mais on peut dire n'importe quoi sur, justement, on a parlé de Poilievre tantôt, on peut dire n'importe quoi sur Trump, on le sait. On peut dire n'importe quoi sur Duhem également. On peut dire n'importe quoi sur un paquet de monde. Mais cette liberté-là qui se restreint de plus en plus en tout cas, quand on veut challenger les gens qui nous mènent puis tout ça, pour les gens qui jouent le rôle de l'opposition pour vrai, on voit que cette liberté-là, cette marge de manœuvre-là à chaque semaine, elle diminue puis elle diminue puis elle diminue. Tandis que de l'autre côté, quand c'est pour attaquer Duhem ou d'autres, il n'y a aucune limite. Il n'y a aucune limite. Il n'y aura personne qui va défendre le fait que... Est-ce qu'on peut fonctionner longtemps de même ou est-ce qu'on peut dire que le gars, c'est peine perdue, donc c'est la nouvelle réalité qui est installée, ils savent comment faire, ils ont la stratégie, ils savent comment opérer, ils savent exactement ce qu'ils font parce qu'encore une fois, ça n'a marché pas à peu près. Dans la dernière semaine, on a réglé deux cas. On a réglé le cas de Gilles Proulx et on a réglé en cinq jours le cas de Airbnb, responsable d'avoir crissé le feu d'une bâtisse quasiment. Donc, ils sont vraiment... Il y a des pimpes qui s'en servent. Il y a des pimpes qui s'en servent, d'Airbnb. Oui, j'ai vu ça aujourd'hui. Écoute, j'ai fini la semaine passée en me disant, le résumé de ma semaine médiatique, c'est-tu réellement d'avoir défendu la CAQ et Gilles Proulx cette semaine? Oui, ça me semble. Oui, c'est vrai, pareil. Puis là, tu es là, tu te dis, attends un peu, comment j'ai fait pour me ramasser à défendre la CAQ que je jaillis pour mourir aujourd'hui et à défendre Gilles Proulx que je n'ai jamais apprécié et que je n'apprécie pas plus aujourd'hui. Oui, pas bien passée. Tu es vraiment dans une position où tu te dis, la seule raison qui m'a mis dans cette position-là, c'est qu'intellectuellement, je suis honnête. Je suis reconnaître quand quelqu'un se fait attaquer d'une manière totalement injuste. Ça a été le cas de Gilles Proulx et ça a été le cas de la CAQ cette semaine avec ses baisses d'impôts aussi. Ça, c'est unanime, c'est unanime, c'est négatif, ça a été mal reçu, tout le monde est unanime. Mais tu sais, quand tu parles à du monde ordinaire, tu leur dis la baisse d'impôts, tu es content, tu dis, ben oui, je suis content. Je ne parle pas des affaires de Gilles Proulx, personne n'a poigné ça, ça n'intéresse pas le monde. Mais là, tu es là, tu te dis, qu'est-ce qui cause ça? Premièrement, beaucoup de gens qui refusent de réfléchir, donc à la base, tu ne peux pas être honnête intellectuellement si tu ne réfléchis pas. Si tu ne fais que répéter ce que tu entends dans ton média préféré, tu n'es pas honnête intellectuellement, tu répètes, tu ne réfléchis pas. Il y a tous ces zombies-là qui existent et tous les gens qui ont abandonné aussi qui font en sorte qu'il n'y a aucun intérêt de leur côté à suivre même ces actualités-là. Il y a bien des gens qui ne sont même pas au courant de ce qui s'est passé la semaine passée. Il reste quoi? Il reste notre petit marché de niche de podcasters slash gars de radio slash auditeurs qui veulent en savoir un peu plus puis aller plus en profondeur puis se faire leurs idées. Mais ça, c'est combien de personnes réellement au Québec? On sait que c'est probablement plus que 5 000. On sait que c'est peut-être même plus que 10 000. Mais je veux dire, on n'est jamais quand même à un plafond de verre qui est très, très, très solide. En même temps, on pourrait peut-être dire qu'il y a un potentiel de 550 000 parce que si tu dis, tu regardes le traitement médiatique que le PCQ avait à la dernière campagne électorale, les gens qui ont décidé de se lever le cul puis aller voter pour le PCQ malgré le mauvais traitement médiatique, tu dis, il y a probablement de quoi faire avec ces gens-là. Ce n'est pas peine perdue, mais c'est une infime partie de la population, pareil. C'est 13 % des gens. Tu sais, c'est ça qui est tough, je trouve, à un moment donné, c'est que tu es tout le temps dans une position où est-ce que, tu dis, qu'est-ce que ça va prendre pour que ça devienne mainstream puis qu'on puisse avoir des débats d'idées intelligentes. Puis même de notre bord, des fois, on n'est pas correct non plus. On l'a dit tantôt, il y a des gens qui ont attaqué Poilièvre pour avoir serré à main Biden. Il y a des gens, en fin de semaine, qui attaquaient le PCQ pour avoir des Pierre-Olivier Pinault puis des Normand Mousseau en conférence qui n'étaient pas d'accord avec l'idée principale du parti. Là, tu dis, les amis, si vous voulez vraiment d'une certaine façon qu'on fasse notre place un peu avec nos idées, il faut accueillir les idées des autres aussi puis les provoquer, les débats. Si vous voulez être sectaire de votre côté aussi puis de refuser de débattre avec tous ces gens-là, bien... Il a fait cinq minutes en Zoom. Bien, exactement. Je vais t'avouer que quand j'ai su qu'il était là, j'ai été surpris un peu. Parce que, moi, mon point, ce n'est pas de ne pas entendre les idées des autres, c'est que je l'entends trop, lui. Donc, si, mettons, je m'en vais dans un colloque du Parti conservateur du Québec, pouvez-vous me montrer des gens que je n'entends pas parce que, justement, les médias ne leur donnent jamais de place, alors que Pinault, lui, il est dans le journal à tous les trois jours. C'était ça, mon point. Par après, on m'a dit qu'il a présenté ça, il a fait cinq minutes par Zoom puis il est parti. Je lui dis, OK, parfait. Puis ça montre, effectivement, ça envoie le message comme de quoi que le PCQ n'est pas un parti qui est fermé puis qui est prêt à entendre ce genre de discours-là. mais c'est tout le temps notre problème, nous autres. C'est que Pierre Poiliev va aller voir Biden, va y serrer la main. Mais quand c'est Donald Trump, bien, naturellement, Poiliev va y aller parce que là, ils sont plus proches un peu d'une certaine façon. Mais là, tu vas avoir la fonde médiatique puis politique qui vont faire, ah non, 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 c'est le poison puis on ne veut pas. Puis là, il va y avoir un politicien qui n'ira pas puis il va être encensé. Oui. Fait que tu es là, tu te dis, quand tu es à droite, tu es condamné à être honnête intellectuellement. Tu es condamné à être un leader fort parce que c'est ce que les gens aiment à droite généralement. Donc, tu ne peux pas toujours te plaindre puis te victimiser. Quand tu te victimises à droite, c'est rare que tu aies des grands bénéfices. Fait que tu es vraiment condamné à une forme d'ouverture d'esprit puis à être vraiment, vraiment comme on devrait être comme grand démocrate. Je pense que comme quand tu es à droite, tu es condamné à respecter tes institutions, tu es condamné à être un démocrate, tu es condamné à avoir du respect pour ton adversaire. Mais de l'autre côté, tu te fais chier sur la tête puis il ne faudrait pas que tu dises un christine. Oui. That's the deal. That's the deal. Oui. Fait que tu te dis, il y a un déséquilibre qui est profond au Canada. Oui, le déséquilibre, c'est le jus d'orange puis 6 000 piastres à la chambre d'hôtel. C'est ça le déséquilibre. C'est carrément lui. C'est un jus d'orange à 16 piastres, démission de la ministre conservatrice. Oui, puis démission coupée en cul. C'est un peu. puis démission avec un mouvement lancé par un gars sur les réseaux sociaux en 2012. Oui. Qui s'appelle Justin Trudeau. Oui. Qui a poté, non? Qui, 11 ans plus tard, fait une dépense beaucoup plus grande dans nos poches qu'un simple jus d'orange à 16 piastres. Prend pendant 5 jours une chambre d'hôtel à 6 000 $ la chambre et zéro conséquence. Et après ça, on dit que les gens à droite sont frustrés constamment. On n'est pas frustrés constamment. Vous modifiez les règles du jeu sans arrêt. Oui. Nous autres, les tatas, on joue dans vos jeux. On joue votre jeu tout le temps et on respecte les règles du jeu chaque fois. Tu sais, des fois, je nous trouve naïfs, mais en même temps, on est condamné à cette naïveté-là un peu. Parce que c'est ça que les gens de notre côté de l'équation s'attendent de nous. Des gens qui sont droits, des gens qui sont fiers, qui sont des leaders positifs, qui sont des leaders forts. Mais ça implique un grand respect des institutions démocratiques aussi, toutes ces affaires-là. C'est comme genre, parce qu'on sait que la liberté, c'est important, parce qu'on sait que la responsabilité, c'est important, on se condamne nous-mêmes à respecter notre adversaire. Puis notre adversaire, lui, ne s'impose pas ses limites-là. Puis ce n'est pas grave parce que de toute façon, l'arbitre, les médias... Oui, mais on fait cocu un peu. Hein? On est du bon monde, mais on fait cocu un peu. Bien, facile à fourrer. Oui, on fait cocu content. Puis je suis à la même place que toi. Je pense que, tu sais, à moyen et à long terme, on est toujours mieux d'être by the book. Puis on finit, on espoir, à un moment donné, on va réussir à gagner quelque chose. On commence à douter, mais au moins, on est, comme je te dis, on dort bien, on est bien avec nous-mêmes. Eux autres, ils changent les règles continuellement. Puis ils savent qu'ils sont de mauvaise foi. Ils savent, ils savent, les donneurs de leçons. Hey, donnez des leçons continuellement. jouez à Dieu continuellement. Décidez qui peut et qui ne peut pas, qui est bon et qui n'est pas bon. Excusez-moi, je ne voudrais pas porter ça. En tant qu'humain, on comprend que ça ne marche pas. Nous autres, on sait que les bureaux centraux de décision, les politbureaux, c'est une catastrophe peu importe ce qui arrive. C'est pour ça qu'on aime la liberté. La liberté, c'est de dire, on fait confiance aux citoyens de prendre des meilleures décisions que nous, on prendrait pour lui. Il y a un niveau d'intelligence puis de savoir à quelque part qui dit, écoute, pour faire confiance aux citoyens comme ça, il faut réellement que tu aies confiance que les systèmes capitalistes puis de liberté fonctionnent réellement. Le libéralisme, c'est quelque chose de bien pour les gens. C'est ce qui nous a permis d'être aussi confortables aujourd'hui. Le christique défaut du libéralisme, c'est toujours le même. On devient tellement confortable qu'on crée nos propres adversaires à nous-mêmes. Exact. On tient de notre propre chaleur. Parce qu'on leur laisse le droit de parole, on leur laisse le droit d'attaquer, on leur laisse le droit de se financer. Oui. Ça nous met toujours dans la marde parce qu'il y a des éternels insatisfaits. Moi, fondamentalement, je regarde ma vie, comment on peut vivre aujourd'hui en 2023 puis je me dis, écoutez, le libéralisme, c'est réellement quelque chose qui nous a donné un grand succès. Ça nous permet tellement d'avoir beaucoup de succès que ça nous permet d'entretenir nos adversaires politiques en finançant des syndicats, en finançant des organismes communautaires, en finançant du militantisme, en finançant des profs d'université qui se pognent le zouise à rien foutre. En finançant tous des gens qui veulent t'enlever ce que t'as puis ce que t'es en train de créer pour être sûr qu'eux autres même, à la fin, il n'y en a plus. C'est nous autres qui les financent. Oui. Mais à force de te l'enlever puis à force de te démotiver puis à force de t'attaquer puis à force de vouloir t'éliminer, bien toi, tu ne produiras plus rien et ça va finir qu'eux autres n'auront plus rien. Ça va prendre plus de temps mais ça va finir qu'eux autres... Bien, ils vont se dire, comment ça, qu'il n'y a plus, tout ce qui a été créé pour toi avec lequel tu t'es amusé, bien tu l'as démoli, tu l'as limité, tu l'as réglementé, tu l'as exclu, tu as tout fait pour être certain qu'à un moment donné, tu n'es plus rien. Ils sont caves un peu, il faut se le dire, ils sont caves. Yann Sénéchal. On a un enfant de 28 ans qui est dans ton sous-sol puis que tu nourris, tu loges puis tu ne lui charges pas une scène. Il ne deviendra pas multimillionnaire. Non, c'est clair que non. C'est clair que non. Thank you, Yann. Yann Sénéchal, votre conseiller.net est en podcast également avec Frank sur toutes les plateformes de podcast incluant Patreon. On a un Jeff Fillion, on vient dans quelques instants, un peu plus tard, je pense qu'on a pour finir le Doc Boucher. On a la boîte à gérer après. Une petite boîte. La petite boîte. This is going to give you the energy to go on. Radio Pirate. Radio Pirate. I love it. Radio Pirate.com. Radio Pirate. Tiens, 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 Jerry est prêt pour la boîte. La boîte, la boîte, la boîte. Là, j'ai besoin de vous autres. J'ai besoin de vous autres parce que le gars, je le connais. Je le connais comme ça. Je l'ai vu comme présentateur. Mais je n'ai jamais écouté de spectacle, que ce soit un stand-up, quelque chose, un spectacle de lui. Je le connais de visu, mais je ne sais pas du tout son genre d'humour. Vraiment, là. Ricky Gervais. Ricky Gervais. Tu dois t'en rappeler parce que tu ne te rappelles pas qu'il avait fait... Lui, il avait animé les Golden Globes. Là, il avait insulté tout le monde à peu près. Oui, mais ça, je me souviens de ça. C'est ça. OK. C'est son style très cru, très... Très cru, très nous autres, très dans notre style. Oui, puis il y a des shows même sur Netflix de Ricky Gervais. OK, bon, je vais checker ça. Je vais checker ça parce que lui, il s'en vient justement à la place belle de la verbe. Parce que lui, là, c'est lui qui a fait la version originale de The Office. Parce que la version The Office originale, c'est lui qui a créé ça. C'est british. Là-bas, puis je pense, si je ne me trompe pas, il y a deux saisons. Puis deux saisons seulement. Il était dans la série ou il était celui qui l'a écrit? C'est les deux. Ah, les deux. OK, ça va. Dans la série, c'est lui qui est le boss. OK, OK, c'est lui qui fait le boss. C'est très drôle. La version britannique, moi, l'humour britannique, j'adore. Imagine-toi le cash qu'il a fait avec le succès de... C'est incroyable parce que quand ils ont fait la version américaine, ils ont fait, je ne sais pas comment de saison, il y en a peut-être eu huit. Tu sais, ça fait que ça s'est continué dans le temps. Il s'en vient à Place Belle de Laval. Moi, j'irais le voir. J'irais le voir. C'est le 12 août. Alors, c'est ma chaîne. Le 12 août, les billets sont en vente vendredi. Je vois la même histoire. Les billets sont en vente vendredi, mais le prix des billets, je n'ai pas trouvé. Mais je suis allé fouiller un peu ailleurs. Puisque lui, il fait comme une tournée. Il y a des billets genre à 50 piastres puis il y a des billets mettons à 120, 130 piastres. C'est ce que j'ai vu ailleurs. Peut-être qu'ici, ça va être 50, 150. Je ne sais pas du tout. Mais quand même, c'est un gros nom. Puis il y a du monde qui aime justement. C'est un genre de show différent aussi. Des fois, tu dis, ah, les billets, on va aller voir quelqu'un qui chante. Non, non, on va voir quelqu'un qui jase. Ça peut être le fun. Vraiment, mais c'est ça, je pense que je vais écouter un peu de Netflix. Oui, mais by the way, lui, il fait aussi des séries de fiction. Puis moi, il y a une série que j'ai écoutée sur Netflix qui s'appelle Afterlife, qui est une série dans laquelle il joue le rôle d'un gars qui a perdu sa femme du cancer. Je ne dis pas de punch parce que la série commence de même. Il a perdu sa femme du cancer puis il essaie de s'en remettre. Puis c'est comme une série à la fois drôle et dramatique. C'est drôle parce que lui, il a toujours un genre d'humour un peu décevant, appelons-le de même. Oui. puis moi, j'ai trouvé, moi, j'ai suivi ça. Afterlife, il y a deux saisons sur Netflix. C'est excellent. Excellent, excellent. Uber veut… Là, on parle dans des endroits où il y a beaucoup de monde. Ici, on est un peu mal servi dans mon coin. Moi, ce n'est pas si pire où je demeure. Mr. White, où il demeure, c'est un peu plus haut. Donc, ici à Québec, il y a moins de choix. Uber veut faire un genre de ménage dans ses restos parce que c'est drôle à dire de même parce qu'il y a des endroits où il y a beaucoup, beaucoup de choix. Il y a même trop de choix et il donne comme exemple un restaurant, un restaurant qui est connu. Puis tu sais, l'histoire des Ghost Kitchen, on en avait parlé il y a plusieurs années. Je pense qu'ils veulent enlever les Ghost Kitchen. Ils veulent enlever les doublons. Quand il y a trop de doublons. OK, donc quand il y a un Ghost Kitchen, il s'appelle trois, quatre noms. La affaire, c'est qu'il y a des restaurants. OK, le restaurant, ils n'ont profité des restaurants, c'est tout à fait normal. Ils ont déjà la cuisine d'installer. Mais le restaurant X, mettons, qui fait de la pizza, ils ont huit noms de Ghost Kitchen. Il y a même des restaurants, puis je disais justement, c'est capoté, il y a des restaurants qui ont huit Ghost Kitchen dans la même cuisine. Ça s'est quand même à sauter. Est-ce qu'ils ont huit brands avec huit boîtes? Huit brands avec huit boîtes. Quand tu arrives sur ton application, tu vois, je ne sais pas moi, Faïtas. Des Faïtas Pépé. OK, Faïtas Pépé, ils ont l'air à le fun. Tu arrives, Faïtas Pépé, ça part de la même place que la pizza, ça part de la même place que le poulet, ça part de la même place que le chinois, le restaurant chinois, ça part de la même place de, je ne sais pas, de mexicains. Moi, je trouve ça brillant, un crime de France. C'est brillant. Mais l'histoire là-dedans, je vais te dire, c'est quoi l'histoire? C'est qu'à un moment donné, embarqué, je comprends un peu la façon qu'Hubert marche, il faut que tu ailles, tu sais, au début, Hubert, c'était très clair. Là, aujourd'hui, quand tu arrives, mettons, dans la pizza, tu défiles puis ça ne finit plus dans certains secteurs. Je savais qu'il y avait de la pizza dans ton histoire. Oui, mais c'est toujours la pizza. C'est toujours la pizza. Mais à un moment donné, ça prend comme des limites. Là, ils veulent imposer des limites parce que dans des places perdues comme chez nous, il n'y a pas bien, bien de ménage à faire parce que des fois, tu arrives le soir à 9h, il n'y a plus rien. Il y a McDo d'ouvert dessus l'application. Ça peut être sec un peu. Le McDo puis le gars des ailes de poulet. Oui. Des fois, tu arrives, c'est un peu… En bas, les ailes, j'ai déjà commandé sur mon… Oui. Il y a livre que chez vous? Oui. Les ailes de quoi? C'est un « Ghost Kitchen »? Oui, c'est un genre de « Ghost Kitchen » qui est libre à Beauport puis je ne me rappelle pas du nom. Mais c'est souvent, moi, quand je ouvre… Qui tu penses qui est fait? Je ne sais pas c'est quoi le « Ghost »? Tu ne sais pas c'est qui… Non, je pense que c'est une place à part. Mais il n'y a pas… Il y a un local, mais c'est ça. Tu ne peux pas aller manger là. Non, 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 c'est un local non identifié. Non, non, un « Ghost Kitchen », tu ne peux pas, mais souvent, c'est parce que le « Ghost Kitchen » est relié à un restaurant qui existe. Non, je le sais, mais dans ce cas-là… Ça serait un « Ghost Kitchen » vraiment « Ghost ». Vraiment « Ghost ». Lui, il est très, 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 très gosse. Hé, l'histoire… Ça, c'est la semaine passée. Je ne sais pas, on n'a pas trop entendu parler ici, mais quand même, aux États-Unis, ça s'est jasé pas mal. Le CEO de TikTok qui est passé devant le congrès américain. Hé, c'est bon. Moi, je l'ai écouté live. L'as-tu écouté? Oui. Il n'était pas gros dans ses « Shorts ». Oui, le gars, il a passé cinq heures quelque… Ah oui. Je ne sais pas s'il avait le droit d'aller vers une piste. Je ne suis pas sûr. Non, non. Le gars s'est fait toaster. Il y avait des papiers devant lui. Il a essayé de se démêler. Hé! Ah oui. C'est… Regarde, c'est sûr que ça touche les Américains. On va dire, oui, les Américains, les Américains. Pensez à ça deux secondes. Les enfants de Justin Trudeau n'ont plus TikTok. OK. C'est vrai, là. Ah oui? Oui, la GRC a… OK. Tout ce qu'il y a à l'entour, incluant les enfants de Justin Trudeau, n'ont plus TikTok. Terminé. Moi, j'ai peur qu'on tombe… La COVID, ils ont-ils fait semblant que c'était plus gros que ce que c'était? Moi, j'ai l'impression que les affaires pour faire peur au monde, tout est cent fois à mille fois plus gros que la réalité. Moi, c'est le feeling que j'ai. Tu sais… Anyway, qu'est-ce que TikTok, le boss de TikTok peut faire avec mon téléphone? Il n'y a rien à faire dedans. Je comprends que pour peut-être certaines personnes, ils peuvent faire du vol. Mais ils ont tellement d'affaires pour voler puis tout trouver. Ils peuvent rentrer n'importe où maintenant. Je ne sais pas. J'ai peur qu'on se fasse avoir encore. Je ne trace pas les Chinois plus ce qu'il faut. mais j'ai l'impression que maintenant, on est dans l'époque où tout le monde veut faire peur à tout le monde puis « bigger is the better ». C'est toujours la même tactique ou à peu près. J'ai comme l'impression que si on savait vraiment ce que TikTok voit puis l'accès qu'ils ont… Tu sais, pour moi, ce n'est pas TikTok le problème. Le problème qui est… C'est l'autre application que TikTok a qui vous permet de faire des films. Elle est plus problématique que TikTok. Mon feeling. Le plan… TikTok, ils ont dit qu'il y avait un plan. Je ne sais pas si c'est commencé, le plan. Tu veux dire, depuis quelque temps, un genre de contrat avec Oracle pour un genre de pare-feu pour la protection de données. Une pétente comme de 1,5 milliard. C'est-à-dire, ce n'est pas un deal. Comment faire… Mais t'as pas… Tu vas m'expliquer. Comment… Ils arrivent de où les revenus de TikTok? TikTok, les revenus arrivent de la pub. Où ça? C'est vrai qu'il n'y a pas… Il n'y a pas tant de pub sur TikTok. Ben moi, je n'ai pas de pub sur TikTok. Quels sont les revenus de TikTok? Moi, je sais, je suis aux États. Je suis dans un IP où il y a probablement beaucoup de choses disponibles. Mon IP où je suis, puis je regarde beaucoup de TikTok. Je regarde ça. Moi, là, j'aime ça. Salut tout le monde! Tu sais, moi, j'aime ça TikTok, là. On m'a montré ça. Je suis rendu complètement captivé par TikTok, là. Je ne veux pas que les Chinois savent où est-ce que j'achète mon fromage, là. Oui. Puis là, des fois, je suis dans la maison, puis je me dis, mais les Chinois, ils doivent voir que je suis dans la boucane secondaire, là. Tu sais… Oui, lui, il y a beaucoup de boucanes dans la secondaire. Je pense que oui. Mais, moi, TikTok, peut-être qu'on voit de pub, jamais sur TikTok, jamais, jamais, jamais. On n'en voit pas. On ne voit pas jamais de pub. C'est ça, parce que pendant que tu parles de ça, j'essaie de me l'imaginer, puis il me semble que c'est vrai qu'on n'en voit jamais. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas c'est quoi le… Comment TikTok réussit à faire de… Mon feeling, c'est que TikTok, c'est un genre de patente du gouvernement chinois pour justement avec les intentions qu'on leur prête. Je ne sais pas, jusqu'à quel point ils peuvent y aller. Sur un téléphone à iPhone, d'après moi, le téléphone à iPhone, il est assez bien présent. Quand vous soumettez une application à Apple, à Apple, il y a check au complet l'application. Est-ce que tu as accès à des achats via l'application TikTok? Ah! Je ne sais pas. Bien, peut-être que oui. Peut-être que si, tu vas sur TikTok, je ne sais pas, mais Adidas, puis tu peux avoir des liens comme ça. Tu peux faire du digital advertising sur TikTok en racontant ton histoire. Je vois ça ici. C'est TikTok for business. Tu peux faire des genres de story que tu racontes de ta business puis tu payes pour être... Les autres, tu te payes pour pousser ta patente. OK. Mais, tu as juste 1,5 milliard de dépenses avec Orac. Il faut que tu en vendes la pub. Oui, mais la fin, c'est que ce que je comprends, c'est qu'il y a le TikTok nord-américain puis il y a le TikTok chinois. En Chine, il n'existe pas TikTok. Bien, c'est ça, mais c'est une autre patente. Je ne peux pas se comprendre. C'est un autre nom. C'est beaucoup plus... C'est beaucoup plus commercial, je pense, là-bas. Oui, c'est une autre affaire pas complètement. Bien, c'est les mêmes petites vidéos, mais ça sert à autre chose. Le TikTok chinois, ce n'est pas commercial. Le TikTok chinois, les Chinois, ils ont dit, on va créer TikTok, on sait que les Occidentaux vont le prendre pour un des affaires de cave. Puis nous autres, ce qu'on veut, c'est que les Occidentaux soient de plus en plus cave. Mais le TikTok chinois, c'est un TikTok éducation. Oui, éducationnel. Éducatif. Éducatif. OK, je partais pour dire en anglais, mais éducatif. Ce n'est que des histoires d'école puis de cours puis comment montrer des choses. Il n'y a pas de niaiserie là. Hé, je vais manger un riz chinois ou je vais manger de la fondue chinoise. Puis, il n'y a pas d'histoire de même. Ce que j'ai ici, c'est que en 2019, 70 % des revenus de TikTok viennent de la Chine. Ah, voilà. Et mon feeling, c'est que 79 % des revenus de TikTok viennent du gouvernement chinois. China? Mais c'est incroyable. Mais c'est incroyable pareil. C'est, regarde, je ne suis pas sûr. Le chiffre est énorme, mais on parle juste des États-Unis d'Amérique. C'est 150 millions d'Américains qui vont sur TikTok chaque mois. Parce que les calculs sont toujours faits au mois. Quasi un sur deux. Voilà. Voilà. C'est quasi un sur deux. C'est énorme. C'est énorme. Avez-vous le feeling qu'Instagram est mort? Moi, je suis pas mal Instagram puis non. Ah ouais? Peut-être un peu plus lambinose, mais regarde, hier soir, j'ai écouté une vidéo justement sur Instagram. C'est un gars de vin. Un gars de vino. C'est un gars qui... Est-ce que tu fais encore de l'Instagram, Mr. White? Non. Moi, je suis... Non, non. Moi, je suis... Avant, quand j'avais du temps libre, je regardais Instagram. Maintenant, quand j'ai du temps libre et je flippe mon téléphone, je regarde TikTok. Non, t'as raison. En tout cas, moi, je pense que... Vos habitudes ont changé. Moi, je pense que les habitudes... Il y a des habitudes qui ont changé là-dedans. C'est clair. On remarque bien que toutes les vidéos de TikTok sont sur le côté... le reel d'Instagram ou le reel de Facebook. Oui, oui. Il y a toujours... C'est sûr. On dirait que maintenant, c'est partout, mais là, est-ce que... Je ne sais pas. Y a-t-il un réseau social de trop? Je ne pense pas. Je ne sais pas. Non, non. On va à tout le monde. On sait une chose. Facebook fait beaucoup d'argent, mais l'autre gang, en tout cas, il y a un ancien, en fond, on ne sait pas d'où ça vient. À part ça, pour finir, une autre petite affaire, mon ami Jerry? On parle de réseau social, on parle de phénomène. Un des phénomènes, justement, c'est... Il en parle dans le Wall Street Journal. Il parle d'elle par rapport à sa maison. non, mais Pasta Queen. Vous connaissez Pasta Queen? Oui, Pasta Queen. C'est qui, ça, Pasta Queen? Pasta Queen. C'est tout à fait extraordinaire. Pasta Queen, bien, justement... C'est la reine des pentes. Oui. Elle est sur Instagram. C'est une italienne, une vraie italienne. Voilà. Pasta Queen, elle s'appelle Nadia Caterina Mugno. Elle, c'est la... On va la nommer de même. C'est la Marta Stewart italienne. Elle a 36 ans. Elle est en Italie, pour vrai? Non. Elle est aux États-Unis. Elle a 30... Je pense qu'elle a 36 ans ou 37 ans dans ce coin-là. Elle est arrivée aux États-Unis. Elle est née à Rome. Elle est arrivée aux États-Unis en 2015. Elle s'est installée, justement, en Floride, dans le coin de Clearwater, en Floride. Puis, il parle d'elle dans le Wall Street Journal. C'est drôle parce que... Parce qu'il parle de sa maison. Ils ont acheté une maison, une superbe maison, de 1,1 million de dollars à Clearwater. Elle, elle l'a rénovée. Elle a rajouté 1,1 million de dollars dans la maison. La maison est belle. Sa cuisine est incroyable. C'est normal. Elle a fait ses vidéos de TikTok, 2,6 millions de personnes. d'abonnés. Elle a fait ses vidéos Instagram à la presse. Comment est-ce qu'elle s'appelle? Je vais aller voir ça. Pasta Queen. Pasta Queen. Je t'ai envoyé une photo, Jeff, sur Messenger. OK. Pasta Queen. Son livre qu'elle a sorti l'année passée, c'est un best-seller. Elle, elle arrive en 2023. Elle va sortir son deuxième livre en 2023. C'est une des influenceuses les plus hôtes présentement. Je parle du côté bouffe. OK. Donc, elle a fait des pâtes. 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 Puis, il y a toujours un gars avec elle. Puis, ce n'est pas son mari. C'est son frère. C'est son frère, c'est ça. Puis, elle a une façon particulière. Mais, tu vois, il y a une couple de vidéos d'elle. Tu vas tomber addictif parce qu'elle a une façon particulière de présenter ses recettes qui ont toujours l'air super faciles, by the way. Oui, c'est facile. C'est des pâtes. Puis, c'est drôle parce qu'elle mange, elle dit qu'elle mange des pâtes quatre fois ou cinq fois par semaine, mais des toutes petites quantités. Vous entendez-tu qu'elle, c'est-à-dire qu'elle cuisine plein de pâtes parce que c'est une italienne, mais elle en mange un peu. Mais, c'est-à-dire pas tant que ça. Elle consomme rien. C'est ça. Elle check sa ligne. C'est normal un peu. Elle a fait des vidéos. Mais, la fille est bonne. Puis, je vous réfère à l'article du Wall Street Journal. Si vous n'êtes pas abonné, peut-être que vous vouliez peut-être voir des affaires. Mais, c'est sa cuisine. Elle a mis 250 000 dans sa cuisine. Je ne me surprends pas. Sa cuisine est extraordinaire. Donc, il parle de pasta queen. Moi, je pense que c'est une… Moi, je pense que c'est une… Elle est le fun. Elle est le fun à voir. Elle a un beau petit accent. Elle a un accent drôle puis c'est super. C'est super, elle est le fun. Donc, dans les influenceurs, ça en est… Il y a une course aussi. Est-ce que par rapport à l'impôt, ça courait un peu. Il y a du monde qui disait… Oui, les influenceurs sont en train de se faire l'impôt. Les taches à marde. Oui, mais la fin, c'est qu'il y a qui ne déclarent pas leur revenu. Ça veut dire, à un moment donné, ça ne marche pas de même. Ça veut dire, à un moment donné, il faut que tu te fasses… As-tu vu l'influenceuse du Québec qui a… Je ne sais pas pas si c'est son nom. Elle a 275 000 followers, je pense. Puis, c'est toi qui l'avais mis. Elle avait sa maison, elle a bâti une maison, ça a coûté plus cher. Oui. Puis là, elle se fait poigner par l'impôt. Elle a plus une scène, 0,0,0. La grosse maison, elle n'est plus capable de vendre parce qu'elle a besoin d'un peu d'argent pour prendre un arpenteur ainsi pour vendre les affaires qu'elle a besoin. Ce n'est pas le premier. L'impôt a saisi le compte, elle a plus une scène. Oui, elle a plus une scène, puis là, sa maison, il faut quasiment qu'elle vende la maison. La maison n'est pas finie de bâtir. Elle est finie de bâtir, mais il y a des petites affaires qui ne sont pas finies dans la maison. Il faut qu'elle vende la maison. Il n'y a plus une crise de scène. L'impôt est tombé dessus. Mais l'affaire, c'est que ce n'est pas le premier, ce n'est pas la première. Travailleurs autonomes. Les médecins font ça tout le temps. Chef, les travailleurs autonomes, on ne donnera pas de nom, mais il y a du monde connu qui ont fait faillite parce que c'était mal organisé, les affaires. Quand tu es travailleur autonome, on s'entend dessus que, tu sais, quand tu travailles pour un autre, tu reçois ton T4, puis comme un je gagne boss, le boss, il te donne ton son salaire, puis il te donne ton T4 à la fin de l'année, puis il y a un dépôt qui se fait dans ton compte. Mais quand tu es travailleur autonome, il y a... Travailleurs, si tu gagnes plus que 30 000, puis tu as des taxes, il faut que tu payes tes taxes à chaque trimestre. Voilà. Si ton entreprise a 30 000 $ et moins de revenus, tu n'as pas besoin de numéro de taxe. Tu n'as pas besoin de numéro de taxe. Si tu as 30 000 et plus, ça te prend tes numéros de TPS-TVQ, il faut que tu fasses tes rapports de TPS-TVQ aux trois mois. Tu comprends la patente, là? Là, tu tombes dans une autre patente. Mais là, quand tu parles d'influenceurs, eux autres, ce n'est pas 30 000 qui gagnent. Il y en a qui se font pas mal d'argent. Mais là, quand tu arrives à la fin de l'année, puis je ne sais pas moi, tu as fait 200 000 $ de bébelles. C'est correct. On gagne notre argent de toutes sortes de façons. Mais là, tu as 200 000 $. Dis-toi qu'il y a au moins sur 200 000 $, si tu n'as pas gardé 70 000 $, 75 000 $ de côté, tu vas être dans la merde. Oui. Puis aussi, sûrement, tu as de l'argent à donner, tu as de l'impôt à donner tout le long de l'année. Tu n'arrives pas à la fin de l'année. La première année, ils vont te laisser aller pour avoir une première chose. Je comprends. Mais après ça, ils vont voir que tu fais ça et ils vont te dire qu'il faut que tu paies tes impôts chaque trois mois parce qu'on pense que tu vas payer encore 75 000 $ l'année prochaine. Il faut que tu nous fasses tes impôts à l'avance. C'est ça. Donc, tu donnes un peu d'impôts en te promenant sur le long de l'année. Je ne sais pas ce qu'on parle. Les petites diacondes provisionnelles. À comptes provisionnelles. Oui, à comptes provisionnelles. Le nom, c'est à comptes provisionnelles. Mais ce que je veux dire, c'est que ces influenceurs-là, il y en a plein qui font de l'argent puis ils payent tout ce qu'ils ont à payer puis ça finit là. Mais ceux qu'on entend parler par rapport à l'impôt, c'est le monde qui sont mal organisés. Mal organisés. Le compte de banque se remplit. Là, tu t'envoies t'acheter une maison. Les médecins sont l'enfant. Ben, c'est ça. Ah oui, les médecins, c'est l'enfant. Reconnu, là. Les médecins, ils ont, ils rendent 500 000 pour 500 000. Là, il a le comptable. Il dit, « Oui, mais là, t'as-tu gardé de l'argent pour l'impôt? » Hein? « J'ai acheté une maison. Tu dois 180 000 d'impôts, là. » Oui! Tu dois 180 000 d'impôts, là. Ça va sonner, là. Puis les médecins, c'est eux autres qui appellent à 55 ans un planificateur financier comme Yann Sénéchal. « Ouais, c'est le temps que je commence à penser à ma retraite. Je vais avoir le même salaire, le même rythme de vie dans 10 ans. » OK. Il arrive short, pas mal, là. Ouais, tu vas manquer d'années, là. Mon feeling, c'est que tu vas être médecin jusqu'à 75. Oui. Puis juste dire, c'est que si tu dois 150 000 piastres à l'impôt, tu vas t'entendre avec eux autres. Ils sont très, très souriants quand tu t'entends avec eux autres, mais il y a de l'intérêt qui court pour faire un cripte de saut. Tu vas faire un saut, là. Tu vas faire un méchant saut. Dernière petite affaire? Oh, oh, oh. J'en ai une dernière. Je suis malade, là. J'en ai une dernière. Mais c'est une réflexion de restaurateur. Oh, Jeff. OK? C'est une réflexion de restaurateur. Regarde, on parle pour parler. C'est une expression que j'aime beaucoup. On parle pour parler. Je t'entends. En France, tu m'entends? Je t'entends. Je t'entends. En France, OK? Il y a toute la folie green complètement sautée. À un moment donné, c'est dans des menus détails. Exemple, quand vous allez au... Moi, je vais chez Métro au côté de chez nous. J'arrive à la caisse. La fille dit, voulez-vous votre reçu papier? Non, non, tu ne vas pas embarquer. Voulez-vous le reçu papier? On vous l'envoie par e-mail. Regarde. De moins mon reçu papier. Ça veut dire... Ça a six pouces de long de papier. Alors, quand je montre mon reçu papier, elle m'en regarde des gros yeux. Parce que là, moi, je ne suis comme pas green. Non, non. De moins mon slip de caisse. Quand tu leur dis que tu oublies tes sacs. Non, il y a un instant. Là, en France, on sait que la France... Nous, on copie la France. Oui, oui. Le Québec, c'est un copieux de France. Oui, oui. Nos politiciens... Le vidéo qui circule en fin de semaine du couple qui prend une coupe de vin pendant que tout brûle en arrière, c'est un deep fake. C'est un deep fake, c'est ça. C'est un deep fake. Ben oui, oui. C'est un... Ils ont arrangé ça, là. Et Donald Trump, ne s'est pas fait arrêter, là. Non. Non. C'est ça. Non, ça aussi, c'est des memes. Mais en France, ils ont des vraies affaires. La vraie affaire, on sait comment ils sont bizarres des fois sur des choses, mais ça inspire nos politicos, nos politicos québécois qui sont la plupart et qu'en France, OK, en France, il y avait une loi qui allait commencer là, là. Le 1er avril. Dans quelques jours, le 1er avril, je pense que c'est samedi. Mais là, ils l'ont repoussé dès quelques mois parce que la loi, c'était plus... C'est terminé l'étiquette de caisse. Tu sais, quand t'arrives, là, tu peux plus... Les Français. Tu peux plus demander ton reçu papier. D'autres, tu vas à la boutique, la fille, t'achètes quand même plus 500 piastres de linge. Je peux t'avoir ma facture? Non. Il y a plus de... On ne donne plus de facture parce qu'on est green. Ça commence avec les sacs. Ce n'est pas green, c'est parce qu'ils sont pauvres, ils ne veulent plus payer le papier. Ils ne veulent plus payer de rouleaux. On s'entend-tu? C'est ça, l'histoire. Puis l'imprimante qui brise toute la patente. Oui, l'imprimante qui brise, telle affaire, telle affaire. Arrêtez, il va être zéro green. S'ils font ça, ils vont baisser les prix? Non, non, non. Non, c'est ça. Non, c'est pas ça. Mais j'ai une réflexion purement québécoise par rapport à ça. Un jour... Non. Un jour, ça va venir ici qu'ils ne donneront plus de facture pour les affaires de green et de sud. C'est sûr que ça va arriver. Ben oui. C'est sûr qu'il arrive. Sauf à une place. Il y a une place au Québec qui vont te donner encore ta facture. C'est où? Euh... Donner encore la facture? Je ne sais pas. Pensez-y un petit peu. Au restaurant. Parce que le restaurant, la facture sort de l'imprimante qui est connectée sur le MEV. Ben oui. Et si tu ne donnes pas de facture, tu peux faire des fausses factures pour pouvoir fourrer le gouvernement donc la seule place au Québec qui va rester des factures, ça va être dans les restaurants. Prédiction de Jerry Pizza. Yes! Une belle prédiction comme j'aime. C'est fun ça. OK! Le Doc Boucher s'en vient. The Revolution. Radio Pirate.com Fresh. 100%. 100% pirate. Jeff Fillon.com Fresh. 100%. 100% pirate. Le Doc Boucher. Le Doc Boucher. Tu fais beaucoup de podcasts. Tu fais ça, c'est un coup de tête? Ah oui, c'est toujours des coups de tête. Ben écoute, on dirait que mon podcast fait en sorte que je suis devenu une chaîne télé moi tout seul. Donc, je vais faire des shorts, des petits posts de 30 secondes, une minute. Après ça, je vais avoir un podcast de 15 minutes. Je vais faire un petit écrit, un petit visuel que je vais mettre en ligne. t'es comme Rambo, tu peux le faire dans ton char. Ben, je peux tout faire partout, exactement. Il n'y a plus de limites à l'heure actuelle. Et étrangement, je trouve que les gens utilisent très mal les réseaux sociaux à l'heure actuelle. Et moi, je les exploite au maximum pour aller chercher, me faire connaître un peu partout puis maintenir ma business en vie. Et c'est vraiment simple aujourd'hui. C'est très simple. Il faut s'investir pareil. Oui. Il n'y a rien qui mérite d'être réussi, Jeff, qui ne prend pas de temps. Non, 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 c'est ça. C'est beaucoup plus de temps. Tu dois le savoir, c'est beaucoup plus de temps qu'on le pense. Exactement. Hey, vas-y donc avec ton sujet du jour, tu m'intrigues. Hey, je vous apporte la joie. On a manqué comment s'en parler avant de commencer le show. J'ai dit, arrête de... J'avais trop hâte. J'apporte la joie dans votre cœur, tout le monde. Écoute, je vous parle de l'évolution de la consommation de calories par personne à travers le monde. Moi, je suis ému aujourd'hui. Je vais retenir mes larmes. Donc, la consommation de calories, c'est le nombre, la quantité de calories que chaque personne bouffait. Je commence avec l'Amérique du Nord, OK? En 1961, on consommait 2800 calories en moyenne par personne. Je pense qu'en 1960, dans les années 70, tout le monde bougeait, que des dépenses caloriques de 1000 calories par jour et plus à l'exercice, c'était fréquent. Ah, plus que ça. Oui, ben oui. Mon feeling, c'est qu'on devait brûler 3000-4000 calories par jour. Oui, c'était tellement actif, oui, parce qu'on était toujours dehors. On était toujours à l'extérieur en train de bouger. On s'amusait dehors, on jouait au cowboy, on jouait à patinoire, on faisait du vélo pour aller voir les amis. Puis, on part d'une base qu'imagine que 95 % de la population a un métabolisme de base inférieure à 2000 calories. OK? OK. Donc, en 1961, avec ce qu'on bougeait, c'est sûr qu'on ne pouvait pas être gros. Tu sais, soyez un petit gros à quelque part, tu te dis, viens d'une autre planète, c'est pas normal, du Nord, on est rendu à 3500 calories par jour. Oh boy! Une augmentation de 700 calories par jour avec une extraordinaire diminution de l'activité physique. De plus en plus de sédentaires. C'est beau, là. Alors? Moi, ça m'émeut, parce que je me dis, jamais je vais arrêter de travailler. La société est une usine de production de gros. T'es ému, t'es ému. Ça me touche, moi. Écoute, j'ai rien à faire, là. Écoute, c'est incroyable. J'ai rien à faire. La société est une usine de production de gros. Ben, c'est ça. C'est ça, pareil, les gars. Je vais avec Europe. Les Européens, écoute, ils étaient assez bizarres. En 1961, eux autres, ils en consommaient 3050. Aujourd'hui, ils sont à 3410. Une augmentation de 360 calories. J'ai pas investigué le pourquoi de la patente, mais c'était ça. Pour du monde qui fume à tour de bois de même, ils mangent pareil. Oui, ils bouffent pareil. La cigarette, ça a coupé d'appétit. Non, d'après moi, non. Non, d'après moi, non. Non. L'Afrique. Mais d'après moi, c'est plus des calories de boissons. Ben, c'est ça que j'ai pensé. Je suis pas allé voir les stats. J'ai pas approfondi les stats. Alcool. Mais alcool, ça devait être épouvantable. L'Afrique, 2035 en 1961. 2550, donc 515 de plus en 2019. Toujours partout dans le monde, tu penses avec une sédentarité de plus en plus présente. Ben, en Afrique? En Asie, les Asiatiques, eux autres, ils ont compris, Jeff. Eux autres, ils veulent pas rester en arrière. En 1961, ils bouffaient 1800 calories par jour et aujourd'hui, ils sont à 2900 calories. La plus grosse augmentation avec 1100 calories par jour. Ils veulent devenir gros comme nous autres. Des Kim Jong-un, ils en ont plein la place. Ils en ont plein la place. Mais là, ça m'amène deux points bizarres que tu vas dire, Denis, t'es peut-être un petit peu étrange. Est-ce qu'on s'entend que quelqu'un qui mange plus que ce qu'il a besoin, il surexploite les ressources de la planète? Oui. Oui. Donc, 66 %, 66 % des gens sont d'odus ou obèses. OK? Donc, 66 % des environnementalistes qui sont d'odus ou obèses, toute cette gang-là, ne peuvent pas se prétendre environnementalistes parce qu'ils surexploitent... Si tu veux te prétendre environnementalistes... OK. Donc, ça veut dire que... Oui. Tu me suis là? Tous les gros grains, je suis obligé de les... Tu pars à rire. Il y a beaucoup de gros grains. Non, mais la logique, c'est ça. Est-ce que ça prend de l'énergie pour produire de la bouffe? Ça prend de l'énergie? Ça prend-tu du gaz à quelque part pour produire de la bouffe? Bien oui, ça prend du gaz à quelque part. Les usines qui produisent les chips et les cochonneries qu'ils mangent, à quoi ils marchent? Ils ne marchent pas à la bonne volonté. Ils marchent en produisant de l'énergie. Donc, moi, je me dis, quand je les vois parler d'environnement et qu'ils sont gros, je pars à rire. Donc, faites ce que je dis et ne faites pas ce que je fais. Si tu veux parler d'environnement, va maigrir en premier et fais ton effort. Tu dépenses bien plus de gaz à effet de serre en bouffant 750 calories de plus par jour que tu devrais en consommer que si tu te promènes en auto. Mais ça, ça ne va pas avec la richesse. Tu veux dire, le Romain qui était à la guerre, lui, il est cote, musclé, puis lui, il se bat à tous les jours contre du monde sauvage. Oui. L'autre, il est à Rome, il est couché sur des coussins. Il mange du raisin puis il prend du vin. Il se fait pomper le dard puis il mange des poulets rôtis couchés à terre sur des coussins. Lui, il est gras comme un volant. exactement. Les autres histoires, lui, le riche, c'est lui dans la maison en Rome. Ce n'est pas lui qui était sur le terrain. Mais oui, je suis d'accord. Ce que je te dis, c'est que la richesse fait que tu enfles. Normalement, si tu regardes les Asiatiques, sont sortis du champ. Oui. Ils sont rendus dans des villes. Oui. Hop, là, ils ont un salaire qui a de l'allure. Ils ont un salaire qui a de l'allure. Là, ils arrêtent manger un petit sac avec des frites dedans. Tu ne veux pas ce qu'on prend là? Oui, c'est exactement ça, Jerry. C'est exactement ça. Puis, je pense qu'on est passé d'une population qui travaillait, comme tu le mentionnes, dans des fermes qui travaillaient physiquement à une population qui est rendue, qui est assise ou couché 20 heures, 23 heures sur 24. Je pense que ça fait à peu près 50 fois que je le dis, mais moi, ça m'a marqué. Vas-y. Moi, mon fils, il a travaillé à l'île d'Orléans, dans une maison ancestrale là-bas, à l'île d'Orléans. Oui. Et quand tu fais le tour guidé, parce qu'il y a des touristes qui passent, il y en a quand même qui passent de temps en temps, des touristes. Dans le tour guidé, les Américains, ils adorent ça parce qu'ils voient des vieilles maisons, des maisons les plus vieilles en Amérique. Vous entendez-tu? Dans le tour guidé, il explique le mode de vie des personnes qui habitaient là. Le bonhomme, il mangeait 800 grammes de pain par jour. Ça veut? Par jour. Pas par semaine. Par jour. Ça, ça veut dire quoi, 800 grammes? C'est presque deux pains. Par jour. Tu pensais ce qu'il faisait une journée? Il avait besoin de fioul, lui. Il avait-tu besoin de fioul, le gars? Exactement. C'est ça. Plus tu as besoin de fioul, plus tu peux manger. On n'a plus besoin de fioul. La majorité de la population n'a plus besoin de fioul et ils mangent plus que ce qu'ils en ont besoin. La madame a fait du pain à journée longue. Carrément. Sa job, c'est de faire du pain et de s'occuper des enfants. Oui. Moi, j'en connais un fermier dans mon environnement. C'est écœurant. Il y a des tartes aux pommes encore tout le temps. Écoute, je suis obligé de faire des calculs de dépenses énergétiques dans mes clients fermiers. J'en ai eu deux, trois. J'arrivais. Écoute, une journée à 10 000 calories. Hein? Il mangeait 10 000 calories. Il mangeait 10 000 calories par jour dans la journée. D'un gros point. Il en brûlait combien? Il brûlait ça. J'étais obligé de le nourrir l'équivalent qu'il dépensait. Parce qu'il se levait le matin. Déjà là, c'était un gros gaillard dans ton gabarit de gérer. Tu es dans un gabarit que tu vas être à 2500-3000 calories. Moi, je suis très gros. Mais là, tu calculais toute sa dépense énergétique sur la journée. T'arrivais à une dépense énergétique d'athlète olympique. Tu te dis, ben ouais. Puis là, lui, il bouffait ça. Puis il maigrissait. Puis s'il baissait en 1500, il commençait à maigrir. Il perdait son énergie. Fait que tu vois, mais notre monde aujourd'hui, c'est ce que je mentionnais, c'est une usine de production de gros. Les gens n'ont plus de contrôle sur leur bouffe. Les femmes ont des mini-métabolismes à 1400 calories. Ils ne bougent plus. Ils voudraient en bouffe 2500 au minimum. Ça te fait des petites ballounes partout, qui popent de partout. Et puis dans le monde... Non, mais c'est ça qu'il faut retenir. C'est ça que j'essaie de savoir. Parce qu'on voit souvent ces photos-là. Les gens n'étaient pas nécessairement... Le plus cave de la patente, c'est qu'ils mouraient tous plus de bonheur qu'aujourd'hui que nous autres. Oui. Parce qu'il y avait des cancers, ils fumaient trop, ils prenaient plus de boissons, ils faisaient... On les voyait sur des photos, ils avaient toutes l'air à des piquettes. Aujourd'hui, tu prends la même photo, c'est tous des gros, des bonhommes trop gras puis des toutounes. Oui. Mais ces gens-là, maintenant, en plus, ils vivent jusqu'à 85 ans, ça foule ses pelules. C'est ça. Du diabète, de la haute pression, un cocktail de pelules a pu finir. Ah oui? Mais il y a quelque chose qui a changé. Oui, c'est vrai que... Tu sais, regarde, moi, je prends des bonnes marches. Hier matin, j'ai brûlé une bonne marche assez vite. Quoi? Kilomètre, 10 minutes 30, à peu près. OK. Donc, on jase, on fait 10 minutes 30. J'ai brûlé à peu près quoi? 10 kilomètres, un peu dépassé, 987 calories. Mais ça, là, je veux dire, moi, j'ai fait ça en deux heures. Oui. À une heure et quart, une heure et vingt, une heure et demie, max. Oui. Mais je veux dire, le reste de la journée, j'ai continué. Donc là, à la fin de la journée, j'ai fini ma journée hier, peut-être moins, mais samedi, j'ai fini ma journée à 22 000 pas ou à peu près. Oui. Donc, creuse telle affaire, fait le ci, j'ai fait un peu de... j'ai arrangé des sprints. Donc là, les gars de sprints, les sept sont débordés. Donc, je vais l'arranger moi-même. Donc, tu sais, tu bouges, tu vas au magasin, tu vas pas t'en terrasse. Alors, finalement, tu te rends compte que tu brûles beaucoup. Donc, c'est vraiment relié. Oui, la bouffe, oui, c'est vrai. Il y a du sucre partout, il y a du fast-food. Mais dans le temps, on prenait, on était capable de prendre six coques d'une journée, pas de diète. Oui, mais si tu viens à ce que ça, tu le brûlais. Bien, voilà. C'est parce que je pense que tout le monde est sur le mauvais cheval. C'est vrai que la bouffe transformée, c'est pas bon. Oui. C'est vrai que les grignotines puis tout ce qu'on nous mène avant de nous autres qui a l'air bien tentant, c'est pas bon. C'est vrai qu'on mange plus que l'avant, tu l'as dit, on a plus de calories. Mais le christi de problème, c'est les jobs qu'on fait. C'est la vie sociale qu'on n'a plus. C'est... Mais comment tu veux changer ça? Il n'y a rien à changer. Tu ne peux plus. Tu ne peux plus. C'est fini. Il faut que les gens fassent un effort de vouloir. Et là, ce n'est plus là. C'est l'inertie totale. Oui, mais vouloir, attends un peu. Tu sais, la semaine, la semaine, tu veux faire une heure de marche, après ça, tu fais tel exercice, tu fais ci, tu fais ça. Criff. Moi, ce n'est pas pire. Mes deux enfants sont rendus adultes. Oui. Tu sais, moi, je ne peux pas partir à 4h30 le matin au gym. Non. Je recommande à travailler à 5h15 le matin. Non, je ne recommande pas ça à personne. Puis à la fin de journée, on est brûlés. Il faut que d'avoir une discipline. Puis moi, je l'essaie. Puis jeudi, j'ai sauté. Regarde, je n'ai pas pu. Mais... Mais... Affiter ça d'une journée avec le travail qu'on a puis tout ce que... Christy, comment on fait? Bien, Jeff, la problématique, parce que je le fais avec bien des gens. Et deux éléments que tu vas gérer principalement, c'est ta quantité de calories, protéines, lipides, glucides. Et tu vas inclure, pas nécessairement une heure de marche, mais trois fois une demi-heure d'exercice dans ta semaine. Tu vas gérer ces deux éléments-là. Tu vas voir, tu vas maintenir un poids santé. Donc, ce n'est pas d'en faire beaucoup qui est important. C'est d'avoir une constance sur ta bouffe et sur le peu d'exercice que tu vas faire. J'ai un client qui a perdu 80 livres avec 2 fois 20 minutes d'exercice par semaine. Il n'en faisait jamais avant. Qu'est-ce qu'il faisait comme exercice, Jean? Écoute, ce n'était pas compliqué. C'était une séance. On a fait une séance de marche, on a fait une séance de musculaire, mais exercices vidéo en ligne. C'est assez résumé à ça. Puis, il a géré sa bouffe. Lui, il a mis 195 % de ses énergies sur la gestion de sa bouffe. Oui, mais il se prive-tu? Non. Parce que, il se prive, ça ne tient pas. Non, parce que, regarde, ce n'est pas compliqué. De mémoire, ce gars-là avait un métabolisme à 1950 calories. Il en mangeait 2100. Il ne pouvait pas se priver. Je lui... Il doit avoir faim. Il n'a jamais faim. Parce que, quand je gère, j'équilibre l'apport en calories par rapport à la dépense énergétique, il n'y aura jamais un déficit calorique supérieur à 400 calories. Un déficit calorique supérieur à 400 calories, tu commences à crever de faim. Donc, si tu dépenses plus de calories parce que tu bouges beaucoup comme tu as fait, moi, tu vas manger plus parce que tu vas le calculer. Si tu as dépensé 2500 calories dans ta journée, je vais te dire, Jeff, en plus de l'apport calorique que je t'ai donné, tu vas faire 2500 calories moins 400, ça va te donner 2100 calories de plus à manger. Là, je sais, tu vas me dire, mais ça n'a pas de sang, je vais engraisser. Il va te dire, non, tu le brûles. Tu l'épuises, cette énergie-là. Parce que 1900, au Canada, on n'a pas encore les calories au restaurant. Écoute, c'est un repas, tu l'as passé au restaurant. Ben, tu te dis, je vais aller à une plage, on va manger une salade. Tu te regardes, 1800 calories. Tu dis, voyons, c'est quoi patente? La vinaigrette, elle a la santé, la vinaigrette. Elle ne l'est pas. Mais non, c'est du tout ça. Un peu, j'ai déjà défoncé mon affaire, donc il faut que je bouge. Ben oui. Si je prends deux repas de main, il faut que je bouge. Mais c'est toute une discipline de vie. C'est ça qui fait, Jeff, qu'il y a de moins en moins de gens qui le font et que c'est de plus en plus difficile pour tout le monde. Parce qu'il faut que tu veuilles faire cette gestion, il faut que tu veuilles comprendre et il faut que ça fasse partie de ta philosophie de vie, de tes valeurs. Sans ça, tu n'y arrives pas. Ah, c'est… Puis une habitude, c'est créé assez vite. C'est vrai que c'est deux, trois semaines, l'habitude, c'est vrai. C'est de la maintenir qui est tough. Mais de la perdre, c'est aussi bon aussi. Ben oui. Tu sais, tu pars une discipline, tu le fais pendant un mois et demi de temps, il arrive un événement, tu es malade pendant une semaine, boum, tu viens de tout scraper ta routine, de la misère partie. Quel combat, hein? Oui. Je ne sais pas, j'ai eu le temps de te parler des fast-foods. Jeff, tu me parlais du… C'est pas bon, les fast-foods. Il y a un gars qui fait le même travail que moi aux États-Unis. Fait que lui, ce qu'il a fait, mais là, il n'a pas voulu trop en parler, OK? Il a évalué son métabolisme de base. Il dit, OK, moi, si je mange 1800 calories par jour, normalement, je maigris. Il avait du poids à perdre. Il est allé manger d'un fast-food à tous les jours. Mais il a respecté… Il a mangé son 1800. Il a mangé son 1800 calories. Qu'est-ce qui est arrivé? Il doit être correct. Il a maigri. Il est sérieux, il doit être correct. Il a maigri. Il a fait son bilan métabolique. Tout est beau. Fait que sa conclusion, il dit, je ne peux pas recommander à personne de faire ce que j'ai fait, mais l'autre histoire, c'est qu'il ne faut pas trop capoter non plus. qui vont être probablement problématiques, c'est peut-être la quantité de sel. Oui, à long terme. Il y a toujours des affaires. Pas trop de vitamines non plus, tu les as fait compte. Oui, mais c'est ça, mais tu parles, quand même, il n'y a pas autant de dommages qu'on veut. C'est catastrophique. Quand tu arrives avec un équilibre de vie et que tu as un ou deux, un fast-food ici ou là, il n'y a pas de drame. Parce que tout le monde veut taper là-dessus et dire que ce n'est pas bon, c'est dangereux. C'est rendu de l'écho-dictature partout. C'est comme ça que j'appelle ça. Ça n'a aucun rapport. Tu sais plus que moi, c'est la quantité que tu manges. Voyons. Oui, la quantité. Si tu manges d'un fast-food, pendant deux semaines, tu pars en vacances, mais tu manges 2000 calories et c'est 2000 que tu as et en plus, tu es en vacances, tu bouges plus. Tu vas venir de vacances et si tu n'as pas préopré de boisson, tu vas maigrir. C'est ça que j'allais dire. Combien j'ai de clients qui s'en vont en vacances, le stress s'en va, il n'arrive pas à maigrir. Un, il marche beaucoup, ils s'en vont, ils visitent, ils se promènent. Ils ont du stress. La vie est différente. Oui, le métabolisme est dans un monde parfait. C'est ça qu'ils se mettent à maigrir. On a mangé plein de fast-food, des saboués, des ciels. Ils vont marcher à la plage le matin. Je fais deux kilomètres de front, je m'envoie sur la plage puis j'en viens. Des affaires qu'ils ne faisaient pas chez eux. Non, c'est ça. Parce que tu reviens chez vous ou tu reviens dans tes habitudes. Si tu es à sédentaire, tu reviens sédentaire. Si ce n'est pas dans tes valeurs de dire je prends même ma santé puis je gère ma bouffe, je gère mon exercice de façon intelligente, oublie ça, tu restes assis puis tu ne fais rien. Je suis zéro surpris que les fast-foods vont être. Écoute, un fast-food, il y a un peu de patente transformée là-dedans. Les frites, elles ne peuvent pas toutes être pareilles, mais elles sont bonnes. Ben oui. Puis c'est sûr que si tu vends 2 millions de boulettes de steak, c'est un peu processé. On comprend patente. Il y a du pain salé. Mais je veux dire, quand tu t'en vas dans ton restaurant à 75 piastres, l'assiette, il y a du beurre en sacrament, il y a de l'huile, il y a du sel en tonne. J'en ai dit la même affaire. C'est exactement la même chose. Tu sais, ce qui est santé, ce que les gens appellent santé, ils aiment voir quand ils achètent quelque chose, la mention santé, mais ça n'a aucun rapport. Ça ne veut pas dire que c'est santé. Tu regardes la composition, c'est du transformé. Si tu manges santé puis tu manges 4000 calories par jour santé puis que tu bouges pour 2000, ben tu vas mourir de manger santé. Oui. J'ai fait un podcast là-dessus. Tu sais, j'ai dit, Denis, quand les gens me disent c'est Denis, je mange santé, je pars toujours à rire, je leur dis, je te crois tellement, tu sais. Tu sais, t'es gros, tu me dis que tu manges santé, ça n'a aucun rapport, ça ne fit pas. Ça ne fit pas. Il mange probablement santé, mais il mange 4000 calories au lieu d'en manger 2000. Mais tu sais, Jeff, il y a du déni là-dedans. Il y a des gens, moi je mange santé, mais tu ne me dis pas que tu as mangé trois palettes de chocolat hier, tu ne me le diras pas que tu te goinfes de dessert, tu vas me dire que tu manges santé. Les gens veulent bien paraître, c'est ça. La crème glacée à Gendaz, c'est du lait, mais ça va. Ça va fessé. L'iso est vegan. Oui, l'iso est vegan. C'est du marketing, on met des beaux noms partout. L'iso pèse 300 quelques livres. L'iso, dans l'avion, c'est trois bans. Oui. Ça ne coûte pas 700, ça coûte 2000. Ça s'assume totalement, le doc. C'est correct. C'est correct, mais vegan n'égale pas santé. Non. Mon Dieu, non. Premièrement, il mange, comme on dit souvent, il mange du gâteau au chocolat autour de bois, c'est vegan du gâteau au chocolat. Oui, c'est spectaculaire. Qu'est-ce que tu montres, Jerry, c'est quoi que tu montres? Je montre l'iso. Dans un genre de petit kit rose stretch. Moi, je disais, si elle est heureuse, elle est bien dans sa peau. Bien tant mieux pour elle. L'iso est très heureuse. Oui, elle est très green. Elle green. Elle, elle parle beaucoup des changements climatiques. Ah, mon Dieu. Quoi? un, elle prend des jets privés souvent. Oui, bien c'est ça. C'est quoi les comportements? elle mange probablement comme une famille de sept enfants. Hey, Jeff, te souviens-tu, tu m'avais dit, Denis, lit le livre State of Fear de Michael Crichton? Oui. Quel foutu livre documenté incroyable. Il en a fait une fiction. Écoute, mais c'est incroyable la documentation qu'il y a là-dedans et ça remet tellement en perspective tout ce qui est dit. non, non, c'est pas jeune. Étais-tu en avant? Parce qu'il est mort. Oui. Étais-tu en avant de son temps? Il était en avant de son temps. C'est encore bon aujourd'hui. Oui, puis si vous lisez à la fin du livre, il dit la question que vous me posez, vous allez me poser sûrement, est-ce que je crois à ce que je raconte dans le livre? Il dit, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai colligé des données. Je suis allé chercher des données que la plupart des gens ne vont pas chercher. Et il montrait les... Je t'en donne un exemple, je ne sais pas si tu te souviens, il dit dans le livre, on parle de la fonte des glaciers. Et dans le livre, il dit, combien... Son personnage dit, combien on étudie de glaciers sur la planète? 4 000. Combien il y a de glaciers sur la planète? Plus que 40 000. Alors, pourquoi on ne parle pas des glaciers qui sont en train de progresser? Oui. Tu vois, c'est qu'on focalise l'attention sur des points. Ça, c'est spécial. Vous avez vu le texte de la presse qui date de 2012, qui nous dit, il y avait un genre de spécialiste québécois qui nous disait que les glaciers et la banquise allaient être disparus complètement dans 5 ans. Tu sais, on les laisse passer ces textes-là, mais on devrait toujours les garder quelque chose. Et c'était maximum 2020, il n'y a plus de glace puis il n'y a plus de banquise, il n'y a plus rien. Ah non, mais regarde. Toujours, il faudrait toujours se faire une petite cachette quelque part pour mettre toutes ces affaires folles. Ben là, il y en a tellement. Mais tu sais, ça prendrait quasiment un entrepôt de 40 000 pieds carrés que gardaient toutes. Puis ce qui me gosse, c'est que c'est devenu une croyance. Il n'y a plus personne qui travaille sur des données scientifiques globales, tristement. Ah, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Thank you, Doc. Ça fait plaisir. On te rejoint. Les gens, t'écoutes comment? Ah, denieboucher.com, ils vont tout trouver là. Parfait. Salut tout le monde. Toujours un plaisir d'avoir mon autre chum, Denis. Je vous aime gros. Denis Boucher, le Doc est avec nous autres. On est pas mal fini, mon ami Jerry. Thank you pour ta boîte. Yes. Merci à Yann Sénéchal et à notre producer, Mr. White. Monsieur White, Monsieur Blanc, Mr. Blanc. Appelez-le comme vous voulez. Regarde, c'est le nôtre. Et thank you, en fait, les miroirs, parce qu'aujourd'hui, j'avais besoin d'un petit électrochoc. Mais ça s'est déroulé quand même pas si mal. Si vous voulez plus de stock, allez sur radiopirate.com pour vous abonner à la version Prime qui est disponible sur toutes les applications de podcast également. Vous allez vous abonner. On a trois heures de stock. As-tu trois heures aujourd'hui? Pas tout à fait, mais on a frôlé le trois heures. On a frôlé le trois heures aujourd'hui. C'est comme ça, cinq jours par semaine avec plein de monde. On est avec entre autres le prof Caron ce matin et aussi Yann Sénéchal. On a une grosse boîte de Jerry en plus de celle du live. Hey, mon nom est Jeff Fillion. On se reparle demain ici sur Radio Pirate Live. The Revolution Radio Pirate.com Fresh 100% 100% Pirate